Just what is it that you want to do? We want to be free. We want to have a good time. And that's what we're going to do. We're going to have a good time. We're going to have an hour of the world. And they're going to have a good time. And then we're going to have an hour of the world. And then we're going to have an hour of the world. And even an hour of the world, I think it's difficult to find international, original to produce every day. So often it's things like the exterior of Canada. Is there an offer of the content of the radio canada, you, what do you think of this time? Well, I'm going to leave the radio canada there 10 years. I was going to have an hour on earth. And then, year and year, the budget of the show se increases at the end. We're going to have 13 shows per year. It was completely ridiculous. And I'm going to say that. In saying, look, I don't want to work in an enterprise where the main action of the company, the Canadian government, don't believe in international information. And I decided to go, I'm going to leave the journalism. And I decided that I was going to help les entreprises québécoises à se développer à l'étranger. Parce que toute ma vie, j'ai voulu ouvrir des portes médiatiques. J'ai couvert la planète comme correspondant. Puis ensuite, à travers mes émissions. Et puis là, je trouve... Donc, j'étais déçu parce qu'il n'y avait plus d'argent pour l'international. Et puis après ça, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir les portes des entreprises. Il faut que nos entreprises, pour se développer, se développent à l'international. C'est un défi, tu sais, parce que les entreprises ne sont souvent pas assez agressives. À l'époque, en tout cas, c'était le cas, le diagnostic qu'on faisait, c'est que nos entreprises ne sont pas assez agressives face au reste de la planète. Elles ne sont pas assez ouvertes sur les autres sociétés. Puis même dans le livre, vous faites souvent référence au fait de tout le temps, vous ramenez tout le temps ou dans d'autres entrevues que j'ai écouté de vous. On est un peuple de 8 millions de personnes qui ont réussi à faire ça et à faire ça. Il y a quand même de quoi saluer, comme de saluter, saluer, de quoi saluer de la ténacité et comme la présence du Québec en tant que tel. Tout à fait. Tout à fait. Après ça, quand je suis allé, dans les dernières années, j'ai été représentant du Québec en Chine. Puis je dis encore aujourd'hui aux entreprises, moi, là, ma job, mon emploi, c'était fantastique. c'était de découvrir des entrepreneurs qui font des choses exceptionnelles parce que pour se rendre en Asie puis faire tout le chemin, il faut que tu aies quelque chose à vendre d'intéressant. Et puis, moi, mon rôle, c'était seulement vraiment des aider à entrer sur le marché chinois, à rencontrer des partenaires chinois. Puis j'ai adoré ça. Puis c'était dans tous les domaines. Comme tu le dis, la musique, l'art en général, autant que les technologies, tu sais, les produits agroalimentaires, parce qu'on a des produits fantastiques aussi. Je suis le port aussi du Québec, ça vende beaucoup à la Chine. Bon, donc, bonjour tout le monde, bienvenue à Faites Hiver, la meilleure podcast au Québec. Aujourd'hui, on a un immense invité, incroyable honneur de recevoir le journaliste, émérite, diplomate, entrepreneur, conférencier, Jean-François Lépine. Bonjour. Enchanté, merci beaucoup pour votre présence. Moi, ça me fait plaisir, c'est très intéressant. On s'est rencontrés sur le plateau de Tout peut t'arriver avec Marie-Louise Arsenault. Oui. Et c'est la première fois de ma vie que je fais un podcast. Ah, let's go. C'est génial. C'est génial, c'est le futur, c'est ça les gens pour nous écouter. Il y a des gens qui m'offrent d'en faire, même de, c'est-à-dire de développer mon propre concept de podcast puis je n'ai pas eu le temps. Mais c'est quelque chose, c'est sûr que c'est un média qui vous fascinerait parce que, tu sais, même de votre entrevue, tout le monde en parle de dimanche dernier, il y avait beaucoup de commentaires sur Twitter. C'était, j'aurais pris deux heures de ça. Oui. Puis en fait, c'est ça un podcast. C'est vrai. J'ai des épisodes de trois heures et demie où je peux juste parler sans montage. C'est comme, mais vous, vous avez été journaliste à la Radio-Canada, vous avez commencé en 1971 à être journaliste sur la Radio-Canada. Moi, j'ai une question qui me pique tout dans ma curiosité. Comment vous vous êtes fait engager chez la Radio-Canada? OK, ça, c'est vraiment, moi, j'ai vécu quand j'étais jeune, d'abord, je suis allé à l'université, j'ai fait Sciences Po à Laval, l'université Laval. Puis ensuite, quand je suis entré à la Radio-Canada, j'ai fait ma maîtrise en sciences politiques à l'UQAM à Montréal. Puis après ça, j'ai fait, même pendant que j'ai, au début de ma carrière à la Radio-Canada, j'ai fait un début de doctorat en France jusqu'à ce que Radio-Canada vienne me voir à Paris puis me dise on t'offre d'animer une émission de radio. Alors, tu sais, j'avais 30 ans à peine et puis même pas, j'avais 25 ans quand j'ai animé ma première émission de radio. Et c'était une époque, ça, il faut toujours le dire, c'était une époque où le Québec se développait. Puis, il y avait, oui, il y avait beaucoup de jeunes, mais les jeunes éduqués, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, il y avait des emplois à la tonne. Et moi, j'ai même choisi entre le ministère des Affaires étrangères du Canada où j'avais passé la première étape du concours et puis, je voulais être diplomate. Puis, en même temps, pendant l'été, Radio-Canada m'a dit, Radio-Canada à Québec m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de travailler pour la salle des nouvelles? J'ai fait ça. Puis, après le retour de l'été, le chef des nouvelles de Québec, les gens de Québec sont très fiers de leur ville puis sont très fermés même sur leur ville d'une certaine façon. Puis, lui, il me dit d'un air presque découragé, il dit, j'ai pas d'emploi à plein temps pour toi, mais si jamais tu veux aller à Montréal, ils ont bien de la place à Montréal. Alors, je me suis retrouvé dès le début à la salle des nouvelles de Montréal dans un édifice que plus personne ne connaît aujourd'hui qui était un vieil hôtel que Radio-Canada avait transformé. C'était le siège social de Radio-Canada, mais c'était en plein au coin de Bishop et René Lévesque. C'était le centre-ville avec les bars de prostitution, la drogue. C'était vraiment le centre-ville de la vie, les restaurants extraordinaires, toutes sortes de choses qui font qu'on aime les villes. Et par rapport à quand on a déménagé dans l'Est où c'est déjà fini, Radio-Canada n'est plus là, Radio-Canada, un nouvel édifice. Donc, j'ai vu trois sièges sociaux de Radio-Canada dans ma vie. Et quand on a déménagé dans l'Est pour faire la cité des ondes, comme ils l'appelaient à l'époque, ils ont beaucoup détruit ce quartier-là. C'était un quartier qui n'était pas comme le centre-ville. C'était comment? C'était plus résidentiel ou industriel? C'était un mix, mélangé. Puis c'était un quartier qui était un peu en décrépitude, beaucoup de pauvreté. Puis à un moment donné, même à cause des campagnes de répression de la police du maire Jean Drapeau à l'époque, beaucoup de bars gays du centre-ville se sont fermés puis ils ont déménagé sur Sainte-Catherine. dans le coin de Radio-Canada, Amherst et tout ça. C'est devenu le village. Et c'est devenu graduellement le village parce que ces gens-là étaient vraiment expulsés. On forçait la fermeture des bars gays au centre-ville. Ce n'était pas bon pour l'image du centre-ville. Donc, c'est fou quand je te raconte ça puis je me rends compte toute la transformation. C'est ça l'avantage d'être vieux. Moi, j'ai 74 ans. Je suis en pleine forme. Mais imagine, tous ceux que j'ai connus et tout ça. C'est impossible, imaginez. C'est intéressant parce que c'est vrai en international aussi. Mais même quand j'étais au lancement de votre livre, merci de m'avoir invité. Oui, c'est vrai. Tu es venu à mon lancement. Je suis venu à votre lancement de vos livres, de vos livres qu'on va ploguer. Les angoisses de ma prof de chinois, Jean-François Lépine. J'ai agréable lecture. C'est écrit comme vous parlez. Oui, exactement. C'est intéressant. C'est drôle. Tout le monde dit ça. J'écris comme je parle. Moi, j'aime ça. Je n'aime pas ça me perdre dans les allitérations. Oui, c'est ça. Tu dis quand tu étais à mon lancement. Oui, quand j'étais à votre lancement, juste tout le monde qui était là. Moi, c'est la première fois que j'arrive là-bas, je vois, il y a des anciens premiers ministres, il y a des sénateurs. Je suis comme à qui tout le monde est venu. Pour vous, mais ça en dit beaucoup. J'ai pris une photo avec Lucien Bouchard aussi. Oui, mais c'est tous mes amis. Et c'est ça. Mais c'est vrai que c'était un beau lancement aussi. Les gens sont venus. Puis, c'est ça. Vous avez dit que vous avez arrêté. Quand vous avez arrêté 7 jours sur Terre, vous avez dit que le budget faisait juste rétrécir. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'il y avait une explication derrière ça? Oui, ça s'appelait 1 heure sur Terre. 7 jours sur Terre, c'est un autre programme. Mais l'idée, c'est qu'à l'époque, c'était Harper qui était au pouvoir. Harper avait une danse contre, surtout CBC. Et puis, Trudeau, le père, avait fait la même chose. Quand les politiciens ne sont pas contents de Radio-Canada, ils coupent les budgets. Puis, à un moment donné, tu sais, je l'ai écrit dans mon livre de journaliste. J'ai écrit un livre sur ma vie de journaliste qui s'appelle Sur la ligne de feu. Et puis, j'ai beaucoup écrit là-dedans. on a vu à travers le temps la vie économique des médias est devenue plus difficile, on le sait, les médias traditionnels. Et faire de l'information internationale, moi, je disais tout le temps, c'est une caricature, c'était ma passion. Mais faire de l'international pour nos patrons, c'est dépenser beaucoup d'argent pour des codes d'écoute qui sont moins bonnes. les gens, les citoyens veulent de l'information de proximité. Quelle météo il fait? C'est quoi l'état de la circulation? C'est quoi le meurtre de la journée? C'est quoi le... Il y a vraiment une tendance. Autant le monde s'ouvre par toutes sortes de façons dans les médias, autant, on dirait que les gens, pour se rassurer, s'intéressent beaucoup à leur petite affaire dans leur cours. Et puis, alors, les patrons de presse savent ça. Tu sais, il y a eu une certaine époque où on disait, c'est quand j'ai lancé le magazine Zone Libre. On est allé un peu partout dans le monde pour voir les émissions de l'époque qui faisaient qu'il y avait des moyens de faire de l'information internationale. Puis Radio-Canada m'avait permis de faire ça. Puis j'étais très chanceux de... J'étais parti pendant trois semaines pour voir comment les autres... Il y avait des émissions comme Panorama, la BBC, il y avait... Comment ça s'appelle? à la télévision française, quelque chose comme un reporter, mais j'oublie, le grand reporter, peut-être pas en tout cas, peu importe. Il y avait... Il y avait 60 Minutes à CBS, il y avait... NBC, ABC lançaient en heure de grande écoute des magazines d'information. et ça, ça n'a pas duré longtemps, mais on a... À un moment donné, c'était aussi l'époque de... Après la guerre du Vietnam, bien longtemps après, mais il y avait eu... Ah oui, il y avait eu le 11 septembre 2000, 2001, il y avait eu des événements qui avaient choqué les gens dans leur petite vie quotidienne. Alors, tout d'un coup, il y a eu une résurgence de l'information internationale, puis on nous a permis de faire des magazines d'information internationale en heure de grande écoute. C'est comme ça qu'on a lancé Zone Libre. Mais ça, c'est beaucoup... Moins on avait d'argent, plus nos patrons disaient, bien, plus c'est loin, plus c'est froid. En voulant dire, plus c'est loin, moins les téléspectateurs ressentent une sorte de chaleur parce qu'ils considèrent que c'est étranger. Alors, les Américains, ce qu'ils faisaient, eux autres, c'est que quand ils allaient, disons, faire des reportages en Afghanistan, bien, ils trouvaient des Américains afghans ou des Américains qui travaillaient avec les Afghans pour rendre le reportage plus chaud, parler des Afghans qui sont loin, mais avec des Américains qui sont à l'intérieur de l'action. C'est fou parce que je pense que la montée de l'information sur Internet puis de la consommation de contenu sur Internet prouve un peu que ce point-là n'est pas vrai parce que je ne pense pas que plus c'est loin, c'est froid, c'est juste, il faut une bonne histoire, il faut raconter une bonne histoire. Exactement. Moi, nous, c'est ça qu'on a... Parce qu'après Zone libre, on a fait une émission qui avait encore plus d'argent qui s'appelait Une heure sur Terre puis moi, c'était ma théorie. On a juste à raconter des bonnes histoires puis les gens, parmi nos meilleurs codes d'écoute, on a raconté des histoires sur la minorité kurde en Turquie parce qu'il y avait une petite fille de 14 ans qui s'était immolée par le feu en plein centre de Londres. Je pense que c'était à Trafalgar Square et puis tout le monde entier, Bill Clinton à l'époque avait été allé, je pense même, la voir à Londres. Elle avait survécu. Et puis moi, j'avais décidé de prendre cette image-là. On ne parlait jamais des Kurdes en Turquie qui sont une minorité quand même importante mais qui se font vraiment ostraciser par le gouvernement turc et par la majorité turque. Alors, on était parti de la petite fille. J'étais allé la voir à Londres. Elle m'avait raconté en entrevue comment sa famille vivait en Turquie puis clandestinement, on est parti à Istanbul. On a pris un petit avion privé, un camion privé. On s'est rendu dans le village où est-ce que les habitants au début ne voulaient pas nous parler. Ils avaient trop peur. Puis finalement, à un moment donné, il y en a un qui s'est délié la langue. Les autres se sont mis à parler, se sont mis à tout nous raconter. Puis quand on est parti du village, on s'est fait suivre par des véhicules militaires. Puis on s'est fait arrêter. Puis heureusement, ils nous ont seulement expulsés. On a été détenus pendant à peu près une partie d'une nuit. Puis après ça, ils nous ont amenés dans la ville de Diyarbakir qui était la capitale du Kurdistan turc. Puis là, ils nous ont surveillés toute la nuit pour ne pas qu'on sorte de l'hôtel. Puis on a réussi à sortir pour aller faire un leader indépendantiste qui avait été torturé, malmené. Pendant qu'ils surveillent l'hôtel pour ne pas que vous s'est sorti, vous avez réussi à sortir pour aller chercher une entreprise. Exactement. Mais les Kurdes nous aidaient. Et puis après ça, le lendemain matin, les Turcs, l'armée turque, ne pensaient pas qu'on était sorti pendant la nuit. Ils ne nous ont même pas demandé nos cassettes. À l'époque, on tournait avec des cassettes. Et puis, ils nous ont mis sur l'avion. Ils nous ont dit vous ne revenez plus jamais ici. Puis on est arrivé à Istanbul puis on est revenu au Canada puis on a fait un reportage. Puis c'était un reportage essentiellement avec des étrangers sur un peuple peu connu. Mais les téléspectateurs ont adoré ce reportage-là. Donc c'est ce que tu dis. Mais tu sais, oui, les médias de toutes sortes s'intéressent à l'étranger. Tu vois, au Québec actuellement, il y a tellement peu de médias qui ont des moyens de faire de l'information étrangère. Parce que c'est toujours aussi important, moi je disais tout le temps, c'est important pour nous de voir l'étranger avec nos yeux. Les Américains ne voient pas l'étranger avec nos yeux, avec les mêmes yeux que nous. Je te donne un exemple. Les Américains, quand ils vont couvrir une guerre où sont impliqués les troupes américaines, ils disent toujours nos soldats. Nos soldats. Au Canada, on ne dit pas ça. On dit les soldats canadiens. Parce que le pouvoir de l'armée, c'est un pouvoir dont on ne veut pas trop l'avoir dans son intimité. On veut garder une certaine distance critique. Les armées, c'est des pouvoirs autoritaires. C'est des pouvoirs aussi qui révèlent peu de choses, gardent beaucoup de choses en secret. Donc nous, on ne dit jamais nos troupes. Puis cette distance-là aussi, c'est ce qui crée cette petite controverse. C'est quand même une controverse dans les dernières semaines avec l'attaque qu'il y a eu en Israël. Ensuite, l'espèce d'éthique journalistique que Radio-Canada dit de ne pas vouloir appeler les combattants ou les terroristes. Oui, tout à fait. Ça, il y a beaucoup de... Ça revient un peu à la même chose parce qu'aux États-Unis, c'est nos soldats parce que cette idée est patriotique. Aux États-Unis, c'est plus engrimant la culture, tandis que nous, on est comme... On est moins patriotes, c'est ça. T'as bien raison. Et c'est la même chose, effectivement, pour toutes les terminologies. Nous, on dit... Oui, le Hamas est un groupe violent, un groupe extrémiste, mais si on les appelle terroristes, qui est une connotation extrêmement importante politiquement, nos pays ont des listes d'organisations terroristes qu'ils inscrivent dans leur... et qu'ils jugent comme tel, mais sous certains aspects, le traitement que les Israéliens font aux Palestiniens, aux civils palestiniens, peut souvent se comparer à une forme de terreur. Alors, on dit, si on le fait, on les appelle tous les deux des terroristes, Israéliens et Palestiniens extrémistes, et c'est pas juste de toute façon, c'est pas un terme précis, c'est un terme politique. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on perd du temps à se tenir sur la nomenclature. Oui, tout à fait. C'est ça qui... Tout à fait. Alors, moi, j'aime mieux être précis. Je parle de milices islamiques extrémistes, ça, ça veut tout dire. Oui, c'est espèce de course à vouloir traiter que tout le monde comme si tout le monde, c'est des consulats qui doivent mettre des communiqués, comme si tu dois réagir sur Internet à la place publique comme si toi-même, t'étais ton propre diplomate. Mais en fait, vous, est-ce que vous qui avez été là-bas et que vous voyez cette situation qui dure depuis 70 ans, vous avez même pu voir l'évolution de tout ça. Est-ce que la réaction que je trouve qui est comme un peu... On fait comme si c'est une... Puis je comprends que c'est une attaque qui a été terrible à ce qu'on sait et j'ai pas vraiment parlé de ça sur Internet depuis parce qu'avant, j'avais l'habitude quand il se passe une... Quand la Russie a envoyé l'Ukraine, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube trois jours plus tard pour dire aux gens, juste expliquer, il se passe pas faire de l'opinion, mais juste expliquer. Mais là, avec ce conflit-là, j'ai l'impression qu'il y a comme tellement de flou, genre tu sais, le fog of war, je sais pas c'est quoi, la traduction française, mais c'est tellement comme... Ça fait tellement peur à cette ère-là, vous qui avez vu les conflits évoluer. Est-ce que vous pensez que de ce conflit-là, c'est-à-dire que la guerre de l'information est plus présente que jamais? Je sais pas à quel point vous consommez votre information sur Internet, mais moi, c'est l'affaire qui me fait le plus peur dans ce conflit. Pas peur, mais qui me démoralise le plus puis qui me rend le plus cynique, c'est que c'est impossible même de parler de la vérité. Je sais pas c'est quoi la vérité puis je vais même pas prétendre pouvoir former une opinion parce que j'ai aucune idée. Ça fait que c'est comme... Ça rend genre... Pas cynique, mais ça rend comme un peu démoralisé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en fait. J'ai l'impression qu'il faudrait le choix là-bas pour savoir. Oui, c'est sûr. C'est idéal. D'ailleurs, je reviens à ce que tu disais tantôt. On parlait de l'information internationale. Tu sais qu'actuellement, Radio-Canada envoie des gens. La presse envoie des gens. C'est toujours la même chose si on parle du Québec. Mais presque tous les autres médias n'ont pas les moyens d'envoyer des gens. Toi, tu dis j'aimerais ça être là pour comprendre. Et moi, j'ai créé, j'ai contribué à créer. J'ai pas créé moi-même. Mais il y a maintenant un fonds de... Ça s'appelle le fonds d'aide. Mais c'est peut-être pas d'aide au journalisme international au Québec. C'est un fonds où contribuent principalement les grandes entreprises de presse et d'autres entreprises. On essaie d'avoir aussi de l'argent des gouvernements. Mais ce fonds-là distribue chaque année 80 000 $ en bourse ou en aide à des journalistes qui soumettent des projets pour aller à l'étranger, pour couvrir l'étranger. Donc, c'est comme ça que le devoir peut envoyer de temps en temps des journalistes. Comme ça que le magazine L'Actualité ou d'autres peuvent envoyer des journalistes. Maintenant, pour comprendre, toi, tu dis je sais plus en fait qui croire et tout ça. C'est un peu ce que tu me dis. Mais moi, je crois encore fondamentalement que dans l'univers des médias, il y a de grands journaux dont on connaît les méthodes de travail, dont on connaît la formation des journalistes, dont on connaît le point de vue éditorial. Le point de vue éditorial étant on veut essayer de raconter l'histoire de façon la plus objective possible. ça veut dire qu'on écoute, on rend compte de la situation puis on essaie de garder une certaine distance et si on veut s'abreuver puis comprendre, il y en a des tonnes de sources. Si on veut aller écouter n'importe quel point de vue sur le web, c'est vrai que c'est mêlant. Mais moi, j'ai une grande réputation, je le dis modestement parce que c'est ce qui se passe actuellement. c'est un conflit qui soulève les passions parce que dans le monde, à cause de l'influence des grands lobbies pro-israéliens dans le monde, c'est très difficile de parler de ce sujet-là, surtout quand il s'envenime comme c'est le cas depuis samedi le 7 octobre. quand ce sujet-là devient un volcan, là, tout le monde se fait taxer de ça y est, t'es pro-palestinien, t'es pour les terroristes qui ont massacré des enfants israéliens. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que je me suis retrouvé dès ce premier matin-là, j'étais même pas, je m'étais couché tard la veille, je m'étais même pas levé quand les gens ont commencé à m'appeler pour, je savais pas ce qui se passait, puis les gens m'ont dit, M. Lépine, on a besoin de vous parce qu'on veut comprendre. Puis depuis ce temps-là, je refuse les demandes parce que j'ai pas le temps de tout faire, mais comment ça se fait que ce conflit-là éclate puis les gens de toutes sortes de médias disent, on veut comprendre puis ils vont chercher un vieux monsieur de 74 ans pour leur raconter l'histoire parce que il y a plusieurs choses là-dedans. Je pense qu'ils respectent en moi, mais en d'autres, comme Céline Gallipot qui était avec moi à Tout le monde en parle. Ils respectent le regard qu'on a eu durant toute notre vie sur les situations qu'on analysait. Moi, j'ai couvert au Québec en politique québécoise, j'ai couvert beaucoup la politique québécoise. une des phases les plus tendues du Québec en politique, c'est 1995, le référendum québécois où le Parti québécois, le oui, a failli l'emporter par quelques milliers de voix, quelques dizaines de milliers de voix. Ils ont perdu par quelques dizaines de milliers de voix. Mais il faut imaginer à l'époque, je sais pas quel... étais-tu né? Non, je n'étais pas né. T'étais pas né en 1995, c'est ça. Alors, l'idée, c'est que c'était tellement tendu que moi, le camp du non avait demandé spécifiquement à ma direction de l'information de me mettre à la porte et de ne plus... Moi, j'animais l'émission tous les soirs qui faisait l'analyse et qui était une émission très populaire qui faisait l'analyse de cette situation politique. De la campagne référendaire. Et de la campagne référendaire. Attendez, pendant la campagne référendaire, chaque jour, vous étiez à la télé à commenter la campagne. Wow! C'est-à-dire, je commentais, mais j'animais une émission. On avait tous les soirs des débats. C'était... En tout cas, bref, l'idée, c'est que, comme je te dis, à un moment donné, la campagne du non s'est mise à dire on sait que Jean-François Lépine... Ils avaient même dit Jean-François Lépine est le parrain des deux enfants de Lucien Bouchard. Deux enfants d'âge différent. D'abord, ça n'avait aucun sens. On ne peut pas être parrain de deux enfants d'une même famille. Sauf si peut-être c'est des jumeaux à la rigueur. Et puis, j'étais parrain de ni l'un et de l'autre. Wow! Mais c'est vrai que je connaissais Lucien Bouchard. On se fréquentait aussi en privé. Je l'ai connu quand il était ambassadeur du Canada à Paris. Puis après ça, il était allé en politique. Puis on est resté lié pendant toutes ces années-là. Mais ça ne voulait pas dire qu'il y a plein de journalistes qui ont des amis dans un camp politique que dans l'autre. Alors, c'est la même chose. tu sais, moi, les seules insultes que j'ai, parce qu'il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais à travers surtout mon adresse courriel et tout ça, dans le cadre de ce conflit-ci entre Israël et Gaza, c'est des insultes de la part des pro-israéliens. Parce que j'essaie d'être objectif, j'essaie de raconter le point de vue palestinien qui est très peu raconté parce que les Palestiniens eux-mêmes racontent mal leur histoire. Ils ont une culture aussi de ne pas trop ouvrir les vannes de l'information. Alors qu'en Israël, tous les médias sont accessibles et on peut tout savoir ce qu'on veut. Ils sont très bons. Mais aussi, si vous parlez de l'histoire du Québec, il y a une partie encore plus sombre que ça. C'est la crise d'octobre, c'est le FLQ. J'ai vu des débats en ligne avant tout ce qui s'est passé la semaine dernière le 7 octobre sur des anglophones qui appellent le FLQ des terroristes et des Québécois qui disent non, ce n'est pas des terroristes, c'est le Front de la Libération du Québec. C'est comme le même débat en tant que tel. Puis là, je trouve que ce qui arrive, c'est qu'on a comme cette espèce d'arme de destruction massive. C'est un gros terme, mais c'est le complexe de la guerre culturelle en ligne, qui est le complexe industriel de la guerre culturelle en ligne de gens qui sont un peu accros à générer de l'engagement sur Internet. Ça, c'est pour des motifs financiers, mais souvent au Québec parce que ça ne génère pas encore beaucoup d'argent. C'est quatre titres personnels. Puis chaque nouvelle chose d'actualité s'inscrit dans quelque chose où il faut créer un clivage pour polariser puis générer le plus d'engagement en ligne. Je comprends, je comprends. Puis cet événement est arrivé dans ce complexe médiatique industriel puis les gens se sont mis directement à camper une position. ça veut dire qu'on peut insulter les islamo-gauchistes en disant que c'est des pro-terroristes. Ça fait qu'on va faire ça puis ça va être ça la ligne. Puis n'importe qui qui te déroge, ben, t'es un apologiste du terrorisme et de la violence envers des civils. Ça fait que ça s'est fait tellement rapidement, mais c'est parce qu'on est prêt à ça parce qu'il y a ça qui se passe tous les jours depuis maintenant bientôt dix ans. Puis comme ça, c'est depuis Trump, c'est comme encore pire. Est-ce que vous qui avez vu toutes ces époques-là, qu'on n'adresse pas assez encore comme société comment l'Internet a tout changé profondément? Je sais. Ben d'abord, moi je vais te dire quelque chose de terrible. Ben, je travaille beaucoup puis comme tu dis, je fais des conférences sur la géopolitique mondiale et tout ça. puis moi je ne suis pas un client parfait de l'Internet. Et c'est ça, je comprends. Je n'écoute pas de podcast parce que je n'ai pas le temps, même si j'en écoute certains. J'écoute ce que les médias font, mes médias que j'aime font en podcast The Economist, le New York Times, certains podcasts européens, mais je n'en écoute pas tant que ça. Puis en fait, j'écoute des podcasts de médias traditionnels parce que je n'ai pas le temps d'élire, mais je les écoute, j'en profite quand je suis dans mon auto. Moi, c'est pratique. Et maintenant, je roule une demi-heure en auto, j'écoute de l'information, mais pas dans les grands médias. J'écoute de l'information plus ciblée. Ce que le Daily du New York Times fait avec... Le Daily, c'est une émission du Daily. Tu connais un podcast parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent la fille ou le gars du New York Times qui ne fait qu'une seule chose dans la vie. Je ne sais pas moi, il fait des reportages sur l'itinérance dans les villes. C'est sa spécialité. À un moment donné, ils prennent le sujet de l'heure sur l'itinérance. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Là, tu t'assoies, tu conduis ton auto puis là, tu sors de là, tu as entendu un gars qui connaît tellement ça te raconter tous les tenants et aboutissants de cette affaire-là. Mais je ne pourrais pas expliquer, je sais que ça existe, comme tu dis là, l'espèce de polarisation. Et je comprends par contre pourquoi c'est payant d'être polarisé. Mais je peux te dire une chose, dans les médias traditionnels comme à Radio-Canada, c'est typique. Quand il y a un phénomène comme la guerre qu'on connaît en Israël actuellement, les codes d'écoute des bulletins de nouvelles montent en flèche. Quand il y a un débat politique québécois qui est intense, à l'époque, comme je te disais, du référendum de 1995, les médias faisaient des fortunes parce que les gens voulaient comprendre, former leur opinion. Mais à l'époque, en fait, les médias avaient passé une période... Il y a eu une période dans les années, disons, 1850 à 1950 où il y avait des journaux d'opinion. Tu sais, il y avait des... Le Clairon de Saint-Hyacinthe, le Cilecent, qui étaient des journaux pour tel parti politique, pour tel... Le Montréal Matin qui était le journal de l'Union nationale. Puis il y avait une polarisation dans le temps, énorme. Il y avait des curés qui se mettaient là-dedans aussi. Ils avaient leurs propres médias religieux. C'est drôle, on dirait qu'on est en train de retourner sur Internet à cette repolarisation-là. Ça me fait penser à ça parce que moi, quand je suis arrivé en journalisme, on était tanné de ça. On était tanné des journaux payés par un, payés par l'autre. Même si, quand j'ai commencé, le Parti québécois a créé un journal qui s'appelait Le Jour parce que le Parti québécois trouvait que les autres journaux ne parlaient pas assez de l'indépendance du Québec. Et Le Jour, ça n'a pas marché parce que le Québec est tombé dans une autre phase de journalisme où là, on se disait, puis c'est un moment aussi où les journalistes sont devenus syndiqués. Et les entreprises de presse sont devenues beaucoup plus neutres, beaucoup plus dans le mode explication, comprendre et tout ça. Moi, je suis né de cette école-là. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Et puis, comme je te dis, c'était une école où les journalistes étaient tannés de se faire manipuler par les partis politiques, par l'Église, par tout le monde, voulaient avoir une indépendance. Donc, on a beaucoup défendu l'indépendance de nos médias puis on a beaucoup défendu aussi l'indépendance de notre profession. On a dit, si on est syndiqué, si on a des bons salaires, on aura beaucoup moins tendance à se faire influencer par les... Je peux te dire que quand j'étais jeune, on allait à des conférences de presse et j'ai vu ça, moi, peu de temps, mais si tu allais couvrir une conférence de presse de telle compagnie ou de tel parti politique, les journalistes entraient puis on leur donnait une petite enveloppe brune parce qu'ils venaient à la conférence. on leur donnait un 20 piastres. Tu comprends? Juste pour mettre une lumière sur cette conférence de presse. Pour les attirer, pour qu'ils viennent. Wow! Et puis après ça, on savait très bien que s'ils prenaient le 20 dollars, ils n'allaient pas faire un truc critique à ton endroit parce que la prochaine conférence de presse, ils ne te donneraient pas d'argent. alors c'est pour ça qu'on a décidé de se battre pour syndiquer nos entreprises. On s'est dit oublions les enveloppes brunes. Ce qu'on veut, c'est notre indépendance. Si on a un salaire décent, on va pouvoir élever nos familles puis on n'aura pas besoin d'attendre d'une enveloppe brune. C'est intéressant, mais c'est vrai, vous dites ça que s'il y a comme un retour de balancier, c'est comme un pendule, mais le mot de l'époque puis des dernières années, c'est que justement la neutralité, ça n'existe pas. C'est ça, l'époque qu'on est ou qu'on sort ou qu'on achève, je ne sais pas, ce n'est pas possible d'être neutre. Juste les choix des mots qu'on va faire exposent une position, le choix des questions qu'on va faire. Moi, je pense encore que... Moi, je n'aime pas le mot neutralité. Je parle plus d'objectivité. Objectivité, c'est par rapport à un autre terme qui veut dire subjectif. Subjectif, ça veut dire que tu mets énormément de ton point de vue dans ton histoire puis tu la transformes puis en fait, alors que quand c'est objectif, c'est que tu essaies d'avoir un regard le plus complet possible sur une situation puis essayer de la raconter avec tous les points de vue qui s'affrontent dans cette situation-là. Ça, moi, j'adore faire ça. Puis je le sais parce que les gens me le disent, M. Lépine, d'abord un, moi, j'ai reçu l'Ordre du Canada, l'Ordre du Québec et les prix de journalisme. Flicitations. Non, mais qui disaient toujours la même chose et qui étaient... Moi, j'étais très fier de ça, que j'étais capable de prendre des situations les plus complexes et les simplifier et les expliquer clairement. Et, tu sais, l'autre jour, quand tout le monde en parle, ils ont demandé... La première question était à Céline Galippo. « Explique-nous comment est né l'État d'Israël. » Elle a juste expliqué ça en deux minutes. C'est un 10 sur 10, sa réponse. Elle était fantastique. Je lui ai dit, d'ailleurs, parce que c'est extrêmement complexe, le dire, pour que ça soit assez rapide, pour pas qu'on s'emmerde, puis pour pas que les Palestiniens puissent dire « C'est pas ça l'histoire » puis que les Israéliens puissent dire « C'est pas ça l'histoire ». Tu dis l'histoire, c'est ton rôle de le faire. Puis rapidement, t'as deux minutes pour le faire. Oh, c'était fantastique. Et donc, c'est ça un peu notre métier aussi. C'est de rendre des situations qui sont incompréhensibles, qui sont complexes, parce qu'il y a des points de vue hystériques qui s'affrontent. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Et c'est notre... C'est dans notre cerveau, cette histoire-là, qu'on fait ça depuis toujours. Puis les gens en veulent. Les gens en veulent de ça. Ils veulent de ça. De l'objectivité. Oui. Et ils veulent... Ils le veulent en Ukraine. Puis ça te permet de... C'est fantastique, parce que ça me permet de dire les Palestiniens ont tel problème. Ils font telle erreur, etc., etc. Puis de dire les Israéliens ont tel problème. Et à un moment donné, les deux parties, même les factions les plus hystériques, n'osent pas critiquer, parce qu'en fait, ils savent très bien que tu as cette espèce d'attitude face à tous les intervenants. Et puis moi, j'adore cette position-là. Mais c'est sûr que c'est tentant de se lancer puis de dire... de donner un seul point de vue et tout ça aussi. Puis c'est important aussi que les points de vue s'expriment. Mais moi, je n'ai pas de temps à perdre. Moi, je ne veux pas aller délibérément écouter quelqu'un dont je connais le cadre de référence et qui transforme la réalité. Moi, ça m'intéresse, parce que vu que j'ai cette école-là, moi, c'est juste ça qui m'a été présenté. Ça fait que moi, j'écoute les deux. Je vais aller écouter la version qui est sur ce site-là puis les deux pour moi. Non, non, c'est correct, ça. C'est correct. Mais moi, quand je vais dans... dans les... tu sais, m'informer, il faut que j'ai le plus d'informations possibles en moins de temps possible. Parce que je travaille. Il faut que je produise. Il faut que je... Alors, je ne peux pas aller regarder les points de vue extrêmes. Oui, des fois, c'est le fun d'aller écouter un discours de Trump ou de ses partisans. C'est important d'entendre leur logique. Mais je ne le fais pas systématiquement. Ce n'est pas possible. parce que c'est ça. C'est tout récent. Les développements de ce récent conflit puis les positionnements de tous les acteurs, c'est que depuis la pandémie, je trouve que l'axe, comme... tu sais, je regarde les masses, c'était vraiment comme... Puis avec Trump aussi, c'est comme les pro-establishment, les anti-establishment. Puis je trouve que toutes les nouvelles pouvaient comme s'exprimer dans cet axe-là. Toutes les opinions pouvaient s'exprimer dans cet axe-là. Puis je trouve qu'il y a des gens qui étaient normalement anti-establishment, que dans ce conflit, on décidait qu'ils étaient du côté d'Israël. Tandis que dans ma tête, c'était comme l'anti-establishment. C'est ça, mais ça se mélange aussi avec leur position anti-islam. Ça fait que là, c'est lequel qui pèse le plus. C'est ça. C'est le anti-establishment ou le anti-islam. Puis je vois, c'est comme... Puis ça... Je ne sais pas... Puis aussi, parce que c'est ça, vous, vous avez dit, il y a des journaux qui sont réputés puis qui ont une rigueur que je leur fais confiance comme The Economist, comme The New York Times. Bien, c'est à force des utilisés. Exact. Puis à force qu'ils ont démontré puis tout. Puis je pense que vu les récents comme... qu'on a vus, même ici, on a eu un convoi de caméneurs qui a quand même rassemblé beaucoup de gens, beaucoup de gens qui sont comme... qui existent, qui sont tout le temps là puis qui s'expriment très fort sur à quel point il ne faut pas faire confiance puis ils sont complètement orientés. Puis je trouve que la tentation de croire que tout est vraiment comme... Tu sais, comme pas un complot, mais que tout a une explication est tellement présente avec tout le contenu qu'on a puis je comprends pourquoi beaucoup tombent dans cette façon de penser. Qu'est-ce que vous avez comme... Qu'est-ce que vous avez comme observation sur ces groupes qui augmentent ou ces gens qui ont ces positions-là qui augmentent qui sont juste comme tout est pas vrai en fait. Tout est une façon. Oui, ben oui. Moi, je trouve ça... Je n'ai pas d'opinion mais encore une fois, je reviens à ce qu'on dit. Il y a de plus en plus de micros. Donc, il y a de plus en plus de gens qui parlent. Il y a de plus en plus de haut-parleurs. C'est sûr que... Je dis tout le temps, si on entend beaucoup parler de la violence conjugale, peut-être qu'il y en avait autant avant, mais on n'en parlait pas parce que c'était un phénomène caché et tout ça. Maintenant, dans les médias... Alors, on a l'impression qu'on est devenu des violents conjugaux, mais on n'est peut-être pas plus violents qu'avant, mais on le sait plus. C'est la même chose avec, tu le dis, le point de vue du convoi à l'époque, ça prenait tellement d'importance et tout ça qu'effectivement, je pense qu'on les a beaucoup surestimés en termes de force politique parce qu'ils ont fait du bruit, ils ont été habiles à faire ça, très habiles. Et puis, alors, ce n'est pas tellement parce qu'ils représentent un point de vue plus grand qu'avant, ces points de vue-là, ils existaient. Il y a toutes sortes de fous dans nos sociétés, il y a toutes sortes de gens qui ont des points de vue hyper spécialisés. et puis, le seul phénomène qui est nouveau dans tout ça, je pense, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de haut-parleurs et de micros. Et puis, les gens qui sont habiles et peu importe leur point de vue, il y a des gens qui sont très extrêmement habiles à utiliser les micros, les haut-parleurs, la télévision, les algorithmes, etc., tout ça. Vous avez parlé d'objectivité par rapport à l'Ukraine tantôt et c'est quand même un sujet que moi, c'était une des raisons. C'est un autre beau sujet. C'est un sujet que pourquoi je suis comme très content de votre présence ici. Est-ce que vous pensez que, mettons, les gouvernements, peut-être pas, mais les médias, peut-être, il y a une véritable objectivité sur les résolutions possibles de ce conflit-là? Parce que de mon oeil, comme quand je... Maintenant que ça fait un an et demi qu'on est là, c'est comme... Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai que l'OTAN a dit qu'il n'allait pas s'étendre jusqu'aux Pays-Baltiques et qu'il n'allait pas s'étendre jusqu'à l'Ukraine? Si c'est vrai, mettons, est-ce qu'on peut partir de ce point-là que c'est la réalité puis voir où est-ce qu'il y a une vraie résolution possible ou ce conflit par proxy va rester là jusqu'à temps que la Russie n'ait plus d'argent puis on va voir? C'est comme... Tout à fait. J'ai l'impression qu'on ne deal pas avec la réalité, on fait juste continuer à en voir. Ça dépend encore une fois de ce que tu écoutes et de ce que tu as lu. Je parle des gouvernements comment ils parlent de ça, comment on continue à... On va être avec l'Ukraine jusqu'à la fin puis Mélanie Joly est allée à Midi-Info l'année passée, je l'ai mise sur mon Twitter où est-ce que t'es comme la seule conclusion possible, c'est une victoire de l'Ukraine. Mais qu'est-ce que ça implique une victoire de l'Ukraine? Comment ça existe vraiment dans le monde réel? Mélanie Joly, c'est pas une extrémiste avec un micro, c'est la ministre des Affaires étrangères du Canada. Je sais juste pas c'est quoi concrètement qu'on propose comme solution. Je comprends. Mais d'abord, tu sais, cette idée que tu dis que est-ce que les États-Unis, oui ou non, ont promis à Poutine ou à l'époque, c'était à Gorbatchev qu'il n'irait pas jusqu'à telle limite. On le sait maintenant que c'est vrai. On sait qu'ils l'ont promis puis on sait qu'ils ont pas tenu leur engagement. Mais en même temps, la Russie a changé pendant tout ce temps-là puis les Russes eux-mêmes n'ont pas tenu leur engagement. Tu sais, alors c'est... Mais la Russie, en fait... Ça a été bien expliqué cette histoire-là. Maintenant, qu'on dise que la ministre des Affaires étrangères du Canada dise la seule chose qui est importante, c'est une victoire de l'Ukraine, c'est vrai que c'est peut-être pas la seule solution. Mais en même temps, moi, je partage ce point de vue-là. Il faut que l'Ukraine donne une leçon à Poutine et à son régime parce que, peu importe ce qu'on pense dans nos sociétés, c'est inacceptable qu'un pays envahisse un autre. C'est inacceptable. Moi, j'ai été très déçu. J'ai créé un livre sur la Chine. Le propos de mon livre, c'est justement ça, c'est qu'on considère la Chine comme un État voyou, presque, qui nous a fait des choses terribles comme l'enlèvement des deux Michael pour régler une affaire judiciaire au Canada. On a enlevé deux innocents pour les garder en prison trois ans. Puis la Chine a de plus en plus ce comportement voyou-là. Mais au moment où on a des problèmes avec la Chine, on n'essaie pas de comprendre. et ça me frappe que tellement peu de gens savent qui sont les Chinois. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes Chinois d'aujourd'hui? Qu'est-ce que veulent les Chinois? Est-ce qu'ils sont d'accord avec leur gouvernement? Qui sont-ils? Un milliard 400 millions d'individus qui ont connu un changement absolument fascinant au cours des 40 dernières années, de passer du pays le plus pauvre au monde au deuxième pays le plus riche. Les pays le plus riches. Oui, ça vaut la peine de poser la question. Je ne suis pas sûr que ça va se produire, mais effectivement... Ah oui? Parce que j'ai entendu de vos conférences ce que vous avez fait plus tôt des entrevues où est-ce que vous disiez, ou même je pense que dans le livre, vous dites en 2025 que ça va être la première. Je pense que vous l'avez dit dans le livre aussi. Non, je disais que quand j'étais... C'était ça qu'ils projetaient? Oui. Non, ce n'était pas ça qu'ils projetaient. Quand j'étais en Chine, c'était à l'époque où la Chine a commencé sa révolution économique qui a fait cette transformation. Vous parlez de la première fois en 1983? C'est ça, en 1983. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai terminé mon mandat en Chine. Je voulais écrire un livre et j'avais écrit cette phrase disant si les réformes chinoises se poursuivent, les réformes de ce personnage pour lequel j'ai une grande admiration qui s'appelle Dang Xiaoping, qui a lancé toute cette révolution-là simplement sur une base, sur sa connaissance du peuple chinois et sur cette idée de mobiliser le peuple chinois dans la transformation et l'amélioration de sa vie quotidienne en lui laissant des marges de manœuvre et une liberté économique, même un peu politique, jusqu'à un certain point. Mais ce gars-là, donc... Ah oui, alors à l'époque, je disais si les réformes de Dang Xiaoping continuent, dans 30 ans, la Chine sera la plus grande économie du monde. Même en 1983, vous l'aviez déjà vue? Oui, et mes collègues journalistes étrangers à Pékin riaient de moi. Parce qu'eux autres, ils étaient tous, il y en avait beaucoup là-dedans qui étaient des anciens, des anticommunistes. Et puis, ils disaient le communisme, c'est pourri. Et aujourd'hui, je relis ça et j'étais très fier de l'avoir écrit. Mais pourquoi je l'avais écrit? Parce que mon rôle à l'époque, ce que Radio-Canada et CBC, les Anglais voulaient que je fasse, c'est aller voir partout. La Chine s'ouvrait. Toutes les provinces de Chine s'ouvraient aux étrangers. On n'avait pas vu ce qui se passait dans ce pays-là depuis 1949 presque, depuis la révolution communiste de Mao. Et là, le pays s'ouvrait. Puis là, on pouvait aller voir à quel point ces réformes-là changeaient la vie des gens. Et moi, je voyais à quel point ça changeait la vie des gens. Les Chinois, c'est fondamentalement de grands commerçants. C'est des gens qui travaillent fort collectivement, et qui ont souffert énormément. Puis là, on leur donnait la liberté et puis ils voyaient chaque jour leur vie se transformer. Je me disais ça, à l'échelle d'un milliard 400 millions d'individus, ça va être fabuleux. Un peu comme tu vas en Inde aujourd'hui, tu regardes ce qui se passe, les Indiens qui travaillent comme des fous. et les universités aussi en Inde, c'est leur taux de formation. Même en Chine, est-ce que... En Chine, chaque année, ils graduent autant d'ingénieurs qu'il y en a au complet aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est fou. En même temps, en Chine comme en Inde, quand il y a un emploi dans la fonction publique qui s'ouvre, il y a, je ne sais pas moi, 90 000 applicants pour un emploi. Puis à quel point ça passe par du népotisme ou des amnés d'amis. Il y a bon, ça c'est toute une affaire. Ça doit être fou. Mais moi, j'ai voulu écrire ce livre-là qui s'appelle Les angoisses de ma prof de chinois parce que je m'intéresse beaucoup aux jeunes dans le monde. Et puis, chaque semaine avec ma professeure de chinois, parce qu'elle veut me faire apprendre du vocabulaire, du nouveau vocabulaire chinois, elle change de sujet. Puis on discute de toutes sortes de choses. Puis elle discute de son pays, mais elle parle du mien elle veut que je parle du mien. On compare des choses. Il y a un échange très beau dans le livre, Le Post-Poilé, où est-ce que vous parlez du racisme. Oui. Ça, c'est le meilleur exemple. Oui. Parce qu'elle me dit pourquoi vous autres, les Canadiens, vous êtes des racistes. Et là, c'est l'époque où tous les gens qui nous écoutent vont s'en souvenir. On parlait du racisme systémique. Justin Trudeau avait dit oui, je reconnais qu'au sein de l'administration fédérale, il y a du racisme systémique. Legault ne voulait pas le reconnaître comme ça. Et elle, elle lisait nos médias parce qu'elle s'intéresse à beaucoup de ses élèves, qui étaient des Canadiens. Et puis, elle dit pourquoi êtes-vous raciste? Et ma première réponse, ça a été de lui dire, oui, je disais pourquoi on est raciste? Puis là, je disais mais parce que nous, on a des races chez nous. J'adore cette réponse. Et c'est vrai, on est un mélange, on est probablement un des pays les plus diversifiés en termes d'origine de ses citoyens dans des villes comme Montréal. Les Montréalais ne s'en aperçoivent pas à la longue. Mais les gens de Québec, quand ils viennent à Montréal, ils s'en aperçoivent. Ben oui. Bon. Et tu sais, il y a des quartiers à Montréal qui sont même plus cosmopolites que certains des quartiers les plus cosmopolites de Toronto, Parc Extension, Ville-Saint-Laurent, tu sais, il y a des quartiers. C'est fou à Montréal. Moi, pour moi, c'est une grande richesse et je lui dis ça. Je dis, pour moi, c'est une grande richesse. Mais c'est sûr qu'il y a des affrontements. Il y a des affrontements entre les races. C'est normal. On est différents. Les races, les religions et tout ça. Et c'est pour ça qu'on... Oui, on est raciste et on essaie de ne pas l'être. On essaie de tout faire pour ne pas l'être. Mais j'ai dit, vous autres, imaginez-vous, vous avez une race majoritaire, 95 %, c'est les Han, puis vous avez des minorités. Puis regardez comment vous traitez vos minorités. Vous avez dit dans le livre que vous les ostracisez. Oui, vous les ostracisez. Il faut le voir pour ça. On vient d'apprendre, on apprend de plus en plus ce que j'écris moi depuis et ce que je dis depuis longtemps qu'après avoir vraiment essayé de contrôler complètement les Tibétains, après ça, les Ouïghours dans des camps de rééducation. Une population de 10 millions d'habitants où il y a un million de gens détenus dans des camps de rééducation. Ça, dans le monde, puis on a raison de parler de ça. Comme je dis que la bande de Gaza, c'est une prison à ciel ouvert parce qu'elle est complètement cernée par les Israéliens puis les Égyptiens dans le sud. Puis quand ces gens-là décident de fermer la prison, il n'y a plus personne qui sort pendant des mois, des années, etc. Donc moi, j'aime bien dire ces choses-là qui sont crues. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que même il y a une minorité, il y a une région autonome de Chine dont les gens ne sont pas au courant tant que ça, c'est la Mongolie intérieure. Donc, il y a la Mongolie qui est un pays et la Mongolie intérieure en Chine. Il y a plus de Mongols en Chine qu'en Mongolie intérieure. Et là, les Chinois s'aperçoivent qu'ils prennent de plus en plus d'importance. Alors, on commence à interdire l'enseignement du Mongol dans les écoles, etc., etc., etc. Donc, je l'amène graduellement à réaliser qu'ils sont racistes et foutument racistes. Évidemment, on n'en parle pas tant que ça parce qu'on traite des minorités comme ça. Mais c'est ça, je pense aussi dans le livre qu'il y a quelques minorités qui sont plus comme patrimoniales et qui conservent en Chine. Oui, bien ça, c'est celles qui sont les moins peuplées. C'est des tout petites unités et puis qui deviennent presque des attraits touristiques. C'est ça. Mais quand tu as 10 millions de Ouïghours, quand effectivement il y a eu un mouvement nationaliste Ouïghour qui est né à un moment donné, des actes de violence, ça devient une autre affaire. Mais c'est intéressant parce qu'avant même que je commence à me préparer pour cette entrevue, j'avais regardé un mini-documentaire sur l'histoire de la Chine et je n'étais vraiment pas familier avec ça. Les 100 dernières années avant 1949, c'est la guerre. C'est effrayant. Même avant ça, ça remonte à l'histoire de ce peuple. C'est une histoire de guerre et d'affrontement dans des montagnes. que c'est juste la géographie chinoise est tellement fascinante. C'est la topographie, je pense le mot. Oui, la topographie. Puis ça m'avait complètement sorti de la tête parce que l'histoire qu'on nous apprend à l'école, c'est comme l'espèce de roman national de l'Occident, le roman civilisationnel. On parle des Grecs puis tout. On oublie, pas on oublie, mais c'est impossible de, je ne sais pas comment dire que ma perception de l'histoire est tellement ancrée dans l'espèce d'Occident que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, ça m'a juste fasciné à quel point je n'avais aucune idée. Puis après, quand je vois ça, comment ils ont été divisés puis en guerre, l'espèce de maintenant un gouvernement autoritaire qui est comme non, il y a juste une seule Chine puis personne se bat puis personne part, c'est comme une espèce de réponse au trauma des 200 dernières années de guerre. Oui, 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 mais je dis aussi que les autocrates chinois, les empereurs et les nouveaux empereurs chinois ont été plus cruels pour leur propre peuple que pour les minorités et tout ça en fait. Mais c'est effectivement, la Chine, c'est un peu comme l'Europe en termes de territoire et il y a effectivement, avant que tout ça soit unifié au XIIe siècle, ça s'est désunifié après, il y a eu des guerres internes, il y a eu des guerres, les Chinois ont beaucoup identifié les 200 dernières années comme les guerres venues de l'extérieur, c'est vrai, les puissances coloniales, britanniques, etc., qui ont fait la guerre aux Chinois, mais quand on y pense, moi j'ai voulu le raconter un peu en termes vulgarisé toute cette histoire-là, mais pense à l'Europe, penses-tu que les Européens, ils ont été en paix? D'abord, contrairement aux Chinois, la civilisation européenne est beaucoup moins vieille que les civilisations chinoises qui datent de 3000, 4000 ans, et deuxièmement, alors l'Europe, elle, il faut imaginer là qu'en 1946, 46-47, il a fallu trois guerres mondiales, en fait, la guerre de 1780, qui était, disons, une guerre européenne, la guerre de, la première guerre mondiale et la deuxième, 80 millions de morts pour que les Européens décident là, puis il y avait eu à l'époque la guerre de 100 ans avec l'Angleterre entre l'Angleterre et la France, les grands royaumes qui s'entredéchiraient à travers des soldats par personnes interposées à travers leurs armées et qui regardaient ça de haut dans leur carrosse avec leur longue vue pendant que les soldats s'exterminaient, puis, bien, les Chinois ont fait comme nous, à un moment donné, ils ont été tellement traumatisés après la révolution culturelle de Mao qui a fait 50 millions de morts, on le sait, aujourd'hui, ils se sont réveillés puis il y a un personnage qui a dit, il faut que ça arrête, il faut que ça arrête. Comme en Europe, on a dit après la Deuxième Guerre mondiale, on va créer d'abord, ça s'appelait l'union du charbon et de l'acier parce que les guerres se faisaient pour faire la guerre, tu utilisais quoi? Le charbon pour faire du métal puis de l'acier pour fondre de l'acier et puis tu fabriquais des chars d'assaut, avant ça, c'était des épées puis etc., mais le charbon et l'acier, c'était aussi le nerf de la guerre industrielle, de l'empire industriel, donc on a commencé par s'entendre au moins sur un partage du charbon et de l'acier puis après, c'est devenu le marché commun, l'Union européenne avec aujourd'hui 27 pays puis ça dure encore puis ça ne se brise pas puis ça se parle en 24 langues différentes. En tout cas, bref, c'est intéressant de découvrir comment les autres ont fait nos mêmes erreurs. C'est sûr. Comment les autres ont fait... Sauf que la différence que je raconte dans l'histoire de Chine par rapport à l'histoire de l'Europe, disons, l'arrivée de la démocratie en Europe, du pouvoir du peuple est beaucoup plus ancienne qu'en Chine, ça n'a jamais existé en Chine. Puis est-ce que dans l'imaginaire collectif que vous qui avez beaucoup côtoyé les chines, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, la démocratie, c'est-tu quoi qui est comme... Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'imaginer. C'est intéressant ta question parce que... Même si c'est un livre, je ne suis pas allé en détail dans tout ça, mais il y a eu, même sous Deng Xiaoping puis tous ceux qui lui ont succédé, Deng Xiaoping en 1979, les gens ne s'en souviennent pas, mais il y a eu un mouvement à Pékin qui tous les jours écrivaient un journal en gros caractère. On appelle ça Da Zibao. Zibao, c'est un journal. Da, c'est grand. Donc, des grands caractères. Et c'était des jeunes, des vieux, des gens qui disaient à Deng Xiaoping qui lui leur disaient vous êtes libres maintenant de vous enrichir puis de... Allez-y. Il lui disait on veut... Parce qu'il disait il faut moderniser l'armée, il faut moderniser l'éducation, il faut moderniser l'agriculture et il faut moderniser l'industrie. Et puis, les gens ont commencé à écrire et pourquoi pas une cinquième modernisation, la démocratie. Puis même, ils ont inventé même le mot, ça n'existait pas en chinois, en 1979. Le mot démocratie a été inventé en 1979? Oui, il a été... Ils l'ont exprimé à leur façon. C'est comment qu'ils disent? Ben, ça veut dire la voix du peuple. je veux dire le mot en... Minjou. C'est Minjou. Minjou. J'oublie tout le temps le nom qu'on fait. Mais Minjou, c'est peuple. Puis c'est Minjou... Ah, j'oublie. Mais en tout cas, c'est un terme qu'ils ont... Donc, c'est littéralement peuple, voit ou parle. Mais je ne me souviens plus du terme exact. Mais cela dit, ils... Donc, ils ont inventé le mot et c'était beaucoup moins grave que ce qui va arriver après. Mais Deng Xiaoping a mis fin à ça en arrêtant tous ces gens-là puis en détruisant le mur puis ça a été fini. Dix ans après, le pays se libéralisait. Les gens faisaient du commerce et tout ça. Puis on croyait tous qu'en libéralisant l'économie, les gens allaient commencer à vouloir plus de liberté politique. Alors, il y a eu l'histoire de la place Tiananmen en 1989. Pendant trois, quatre mois, il y a eu des centaines de milliers puis éventuellement des millions de gens qui se sont réunis dans cette immense place qui est un symbole de l'autorité aussi parce que c'est en face de l'ancien palais impérial puis en face de l'Assemblée nationale du peuple mais qui n'est pas une année ou une assemblée où on vote rien d'autre que ce que le gouvernement veut qu'on vote. Et donc, en face de toutes ces institutions autoritaires du gouvernement et des autocrates chinois, les citoyens se sont mis à demander encore une fois la démocratie, la voix du peuple, l'amélioration de nos conditions, le partage, qu'on cesse qu'on arrête la corruption, etc., etc., la transparence puis éventuellement le vote. Et puis, c'est devenu tellement important que ça s'est multiplié dans les autres villes et le gouvernement a décidé que c'était extrêmement dangereux parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas fini leur révolution économique. Ils voulaient encore relever le niveau de vie des Chinois puis ils ont décidé de réprimer cette manifestation-là et ça a été une des répressions les plus violentes d'un gouvernement à l'endroit de son peuple dans l'histoire du monde probablement et en si peu de temps dans l'histoire de la Chine et qui pourtant en avait fait des mouvements de répression, 10 000 morts, etc., etc., des chars d'assaut qui écrasent des êtres humains, sa propre population, et puis il y a eu après, depuis ce temps-là, le gouvernement a décidé que ça ne reviendrait plus jamais. Il y a eu des vagues, il y a eu des gens comme un personnage dont je parle dans le livre qui s'appelle Liu Xiaobo qui, lui, en 2008, il y avait une sorte de vent. les Olympiques se tenaient pour la première fois en Chine et puis les Chinois voulaient en faire une espèce de vitrine mondiale. C'était très ouvert, c'était très... et c'était fantastique de couvrir les Olympiques et tous nos interprètes que la Chine nous donnaient. C'était des petits jeunes qui arrivaient d'étudier à l'étranger et qui étaient super ouverts, très critiques de leur gouvernement. Puis il y a un personnage, Liu Xiaobo, qui était un des inspirateurs de Tiananmen et qui, donc, 20 ans plus tard, propose sur les médias sociaux la charte 08 qui est au fond une charte d'un... c'est-à-dire une constitution, un projet de constitution pour une Chine démocratique. Puis juste à cause de ça, ce gars-là a été emprisonné puis il est mort en prison. Du cancer. Du cancer. Puis c'est comme... Vous dites de quoi dans le livre, j'ai pas... Ben pas que j'ai pas bien compris, mais j'aimerais pousser votre réflexion que comme... Tu sais, lui a dit j'espère que je vais être le dernier à souffrir ainsi. C'est sûr que vous le citez comme ça. Puis après, vous dites que les gens en ont pas parlé à cause que c'est devenu tellement répressif que les gens en parlent pas. Les gens ne chuchotent. Est-ce que c'est Xi Jinping qui a vraiment comme monté le niveau de violence ou de répression? Puis là, maintenant, les gens en parlent plus. C'est ça. C'est parce qu'il y a eu une vague après Deng Xiaoping. Il y a eu deux présidents qui se sont succédés, chacun pendant dix ans. C'était comme ça que le parti voulait s'assurer que personne ne serait plus un autocrate absolu. Alors, sous le deuxième qui s'appelle Hu Jintao, on a commencé à parler de démocratie. Le gouvernement a commencé à dire on va s'ouvrir. Plus ça va aller, plus notre niveau de vie va monter, on va accepter des réformes et tout ça. mais en fait, ils ne l'ont jamais vraiment fait. Puis quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, c'est le premier depuis Mao qui est revenu au pouvoir, mais vraiment en faisant une bataille interne au sein du Parti communiste chinois. Il n'a pas été coopté par les seigneurs du parti. Ça a été une bataille terrible contre son principal opposant. Il y a eu là-dedans même des morts, il y a eu beaucoup d'arrestations et tout ça. Et ce personnage-là est devenu avec le temps, je l'appelle le président de tout, un obsédé de contrôle tellement qu'aujourd'hui les Chinois en ont peur parce qu'il revoit en lui toutes les obsessions qu'ils ont fait de Mao ce personnage horrible. Alors ça veut dire contrôle maintenant avec des moyens beaucoup plus sophistiqués de la pensée chinoise, propagande beaucoup plus subtiles. Je raconte qu'à l'époque de Mao, il y avait des mauvais haut-parleurs qui toute la journée te disaient le président Mao est extraordinaire puis notre récolte aujourd'hui elle a dépassé les objectifs puis on est fantastique alors que le pays crevait de faim. Il y avait des famines dans toutes les régions du pays et tout ça mais on te cassait les oreilles toute la journée avec une propagande insignifiante. Aujourd'hui, la propagande est beaucoup plus subtile. Il y a toutes sortes de façons de... C'est monté le nationalisme chez les jeunes par les médias sociaux. Ils sont vraiment très nationalistes. J'ai vu un expert qui parlait de ça que c'est ça la recette. Puis tu sais, vous avez parlé aussi dans le livre de comment le mythe de Mao a été pas reconstruit mais mis plus de l'avant parce que dans les dernières années, on l'avait beaucoup critiqué. On l'avait beaucoup... Et puis là, on est en train de le faire renaître comme un personnage qui a été important. Il a été très important pour le pays. Moi-même, je reconnais qu'il a fait des choses uniques. Entre autres, il a réalisé l'unité de la Chine. Sauf pour ce qui est de Taïwan. Ça, c'est une autre question. Et puis, il a donné une fierté aux Chinois au début. Les Chinois étaient très fiers. Ils étaient soumis à des investisseurs étrangers, des pays étrangers. Ils se déchiraient entre eux. Au début, ça a été une révolution. Il y a beaucoup de gens, de jeunes Chinois, qui sont venus de partout dans le monde pour rejoindre Mao. Et puis, finalement, ils ont été extrêmement déçus parce que dès que ça a commencé à dire, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Là, il s'est mis à devenir fou. Et puis, alors, Xi Jinping, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il croit que... Il croit à une vision d'une certaine Chine. Il est intolérable là-dessus, intolérant là-dessus. À cause de tout ça, cet homme-là est devenu... se perçoit comme un sauveur. Il y a sa façon de sauver le peuple. Puis ça implique de contrôler de plus en plus solidement ce pays-là. Puis quand tu disais la Chine va bientôt devenir la première économie du monde, là, on dit que il s'est tellement attaqué à l'industrie privée en Chine, qui est maintenant 70 % de l'économie chinoise, que... Tu sais, pour se développer une industrie, une économie et tout ça, a besoin de créativité pour avoir de la créativité, pour avoir de la liberté. Et quand tu étouffes tout ça, il n'y a plus personne qui ose dire qu'on pourrait améliorer les choses. Et là, la Chine subit un ralentissement à tout point de vue qui est en partie dû à ça. Ils ont réussi avec TikTok, en tout cas. Oui. TikTok, quand c'est sorti, puis là, toutes les applications, ça ressemble à TikTok maintenant, mais c'est comme une révolution de médias. Tout à fait. Mais vous parliez de la place Tiananmen. Tiananmen, oui. Tiananmen. Puis comment il y a eu ces révoltes populaires. Puis je pense que quelque chose qui a passé, pas proche, mais comme de quoi on a pu voir plus moderne, c'est quand il y a eu la fin de la pandémie des mesures sanitaires en Chine. Il y a comme eu des soulèvements populaires un peu qui se sont faits pour demander ça. Puis rapidement, le gouvernement chinois a changé du tout. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas contrôler ce nombre de gens. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est que moi, je dis toujours aux gens, contrairement à ce qu'on pense, il y a une forme de démocratie en Chine, elle s'exprime autrement. et la pression. Je raconte comment les Chinois sont des experts de l'utilisation des médias sociaux, de leur téléphone portable, qui est leur obsession, et de leur expression d'opinion. C'est des consommateurs extrêmement critiques. Un produit en Chine qui n'est pas bon ou qui est frauduleux, il disparaît de la circulation en trois secondes. Parce que les gens se... J'explique comment le consommateur chinois, maintenant, il fait peur au gouvernement. Parce qu'il est capable de lancer une campagne en Chine en l'espace de trois secondes. 100 millions de Chinois vont s'exprimer. Et c'est ça qui est arrivé. Les Chinois étaient révoltés contre la façon absurde dont le gouvernement voulait liquider la COVID au lieu de faire comme nous, de laisser les gens relativement libres, de suggérer le masque, de suggérer telle chose. Ils ont fait des confinements qui ne finissaient jamais, des villes entières, parce que l'idée, c'était que si dans ton édifice de 48 étages, il y a un cas, il faut confiner tout le monde. Puis on sous la porte. Oui, exactement. Là, je pense que ce qui avait révolté tout le monde, c'est qu'il y avait eu un incendie et des gens qui ne pouvaient pas sortir du bâtiment. C'est ça? Oui. Il y a eu toutes sortes de choses comme ça, mais surtout, les gens le voyaient très bien. À un moment donné, c'était tellement fou qu'il y avait 50 villes de Chine qui représentaient 80 % de la production de la Chine économique qui étaient fermées. Les gens voyaient l'économie tomber. Et il y a eu des manifestations où pour la première fois, depuis 1949, on n'avait jamais dit ça. Même à Tiananmen, à l'époque, abat le Parti communiste chinois. Abat les jeunes qui ont fait ça. Puis ce qui était inouï, c'est que les Chinois, c'est toutes sortes de choses que je raconte, tu l'as lu dans le livre, en face de chez moi, à Shanghai, j'étais pas là déjà, mais mes amis qui étaient là, parce que j'étais déjà revenu au Canada quand ça s'est passé. Mais je la raconte à travers les e-mails que les gens m'envoient. Je raconte les e-mails. Et puis ce que les gens me disent, mais en face de ma rue, de mon appartement, à l'époque, il y a eu une manifestation où il y a effectivement des jeunes qui ont commencé à crier ça. On les a laissés faire. On en a peut-être embarqué un ou deux, mais pas trop violemment. Puis deux jours après, trois jours après, on est allés à leur travail. On les a arrêtés. Puis les gens ont disparu de la circulation. Ça se fait plus subtilement maintenant. Ça se fait plus... Mais comment peux-tu empêcher des consommateurs redoutables, des gens qui ont une indépendance de pensée dans leur vie quotidienne, d'exprimer leur pensée? Alors, cette expression-là, c'est « multiplié » dans les villes de Chine, a été filmée par toutes sortes d'amateurs qui filmaient ça, multipliés sur les réseaux sociaux. Évidemment, les censeurs des réseaux sociaux ont arrêté ça le plus vite possible. Puis c'est ça. Puis en plus, ce qui est intéressant avec cette crise-là, c'est qu'ils ont trouvé une façon de contourner les censeurs. C'est qu'ils utilisaient la fonction « airdrop » derrière le fond. Puis ils ont demandé... Je ne sais pas si Apple l'avait retiré. Ils l'ont-tu finalement retiré, Apple, en Chine, pendant cet instant-là? Je pense qu'Apple l'avait refusé. Puis finalement, il y avait... Mais c'est ça, c'est fou. Fait que dis-vous, pour ne pas se faire pogner sur Internet, ils airdroppaient. Ils allaient dans un lieu public puis ils airdroppaient une vidéo un message disant que les indications, c'est quand même... Il y en a plein de... J'explique, moi, l'exemple que j'explique. Puis ça, je me souviens... Il faudrait que je relise ce bout-là. Mais il y a un système créé par Microsoft où les programmeurs travaillent ensemble. Ah oui, GitHub. Oui, GitHub. En Chine, à un moment donné, c'est devenu un lieu de révolte invraisemblable. Mais comme c'est encrypté, ils se parlaient entre eux. Mais ça se mélangeait. Puis c'est devenu invraisemblable. Mais c'était un mouvement de protestation sociale. C'était d'abord des gens, justement, dans toutes ces grandes entreprises de commerce en ligne et tout ça, qui travaillaient six jours par semaine, neuf heures par jour puis qui en avaient ras-le-bol. Et puis qui disaient on en a assez du 6-9, on veut... Et puis ils commençaient à contester, revendiquer et tout ça. Puis à un moment donné, tout ça s'est éteint graduellement. Il y a quelqu'un qui se positionnait comme étant un expert de la Chine qui est allé au podcast de Joe Rogan. Je ne sais pas si vous savez ce qui est Joe Rogan. Puis il parlait. Puis il a dit de quoi que j'ai écouté. Je ne sais pas si c'est vrai, même Joe Rogan ne le croyait pas. Quand il a dit ça, il a dit que Xi Jinping n'a pas une vraie perception de la réalité dans son pays parce que il y a tellement... Les gens autour de lui ont tellement peur de lui rapporter la vérité de ce qui se passe parce qu'ils ont peur qu'il se fâche contre lui. Puis il ne sait pas c'est quoi qui se passe vraiment dans son pays parce qu'on lui amène... L'information ne se rend pas à lui. OK, mais ça... Est-ce que c'est vrai, ça? Ça, tu sais que c'est le propre de tous les monarques, tous les autocrates. Louis XIV, je ne sais pas à qui tu peux pas... Baro, c'est encore pire. Mao Zedong, il ne savait pas que... Il ne savait même pas qu'il y avait des famines qui tuaient des millions de gens en Chine parce que le système ne marchait pas. On ne lui disait pas. On disait... Moi, j'avais même un interprète qui a été envoyé... Mon interprète que j'avais quand j'étais là la première fois, il avait été envoyé jeune dans les campagnes puis dans les communes populaires. Les gens gagnaient tellement pas d'argent puis étaient tellement désabusés par ce système communiste qui ne leur donnait rien qu'ils cultivaient à peine les gens. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est que le long des routes que les officiels empruntaient, ils cultivaient les champs puis plus loin, ils ne cultivaient pas. Alors, les officiels passaient puis voyaient des beaux chanderies verts puis... Et jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'ils... Puis en plus, ce riz-là, ils s'en allaient chez les cadres du parti. Alors, c'est le propre de tous les régimes mais c'est vrai qu'un régime autoritaire par principe est tellement autoritaire que les gens sont terrorisés. Hitler, c'était pareil. Il y a plein de... À l'époque d'Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des généraux qui ont essayé de se parler entre eux puis qui ont dit « C'est la catastrophe notre affaire, là! » Puis ils ont été tout de suite arrêtés, assassinés. Ils ont essayé de le tuer aussi. Il y a eu des tentatives de l'assassiner, tout ça, mais Hitler, est-ce qu'il savait? Probablement pas. Mais c'est le propre, ça, des régimes autocratiques. Mais est-ce qu'à cette échelle-là de population, que le dirigeant soit complètement isolé? Puis tout, j'ai l'impression que comme... Parce qu'aussi, qu'est-ce qu'il disait, cet expérience-là dans le podcast Jorgin, c'est que la Chine, ça va pas fonctionner comme il projette parce que c'est pas... C'est pas... Ça va s'effondrer comme ça va pas se rendre à 2049 au centième anniversaire du Parti communiste. C'est compliqué, je sais pas. Il y a toute la bulle immobilière, tous les problèmes immobiliers qu'il y a là-bas. Il y a énormément de problèmes en Chine, je le raconte, mais je ne prédis pas une catastrophe. Je pense que le Parti communiste chinois va se réveiller à un moment donné. Il va peut-être y avoir une autre bataille interne. Mais il y a des gens brillants. Il y a des gens qui expriment leurs opinions. Puis les opinions, comme on disait, elles finissent par passer. Elles disparaissent. Mais il y a trois personnages clés de l'économie chinoise qui, l'an dernier, pas cet été-ci, l'autre, ou cet été, qui ont critiqué ouvertement toute la façon dont le gouvernement gérait. Un de ceux-là était un ancien dirigeant de la Banque de Chine et puis qui disait que la façon dont le Parti communiste voulait, sous Xi Jinping, voulait contrôler l'entreprise privée, ça ruinerait. Si on continue comme ça, on va empêcher tout ce secteur-là qui est le secteur créateur d'emplois, 70 % de l'économie. S'il n'y a plus ça, les sociétés d'État chinoises qui sont dirigées de façon autoritaire, obscurantiste, puis qui n'ont pas de compte à rendre à personne, elles vivotent puis ça ne marche pas bien. C'est tout le privé en Chine qu'on connaît. Huawei, le secteur automobile chinois qui est un des plus sophistiqués au monde, etc., etc. Les panneaux solaires, tout ce qui est énergie renouvelable. Tout à fait. Donc, j'espère que les gens brillants vont réussir à... Mais pour l'instant, il s'est donné un mandat presque à vie. On va voir. Ça va être très intéressant. Il va peut-être y avoir, probablement, comme dans d'autres périodes de l'histoire de Chine, à un moment donné, une bataille pour l'arrêter. On parlait tout à l'heure de l'histoire. J'avais une question qui m'est venu en tête. Je ne l'ai pas posée maintenant. Je suis quand même curieux. Pourquoi, au 18e puis au 19e siècle, l'Europe n'a pas colonisé l'Asie plus? Pourquoi ils n'ont pas colonisé comme l'air comparé à l'Afrique puis l'Amérique du Nord? Est-ce qu'ils ont essayé? C'est une question vraiment générale sur l'histoire. Oui, mais je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Je ne sais pas. C'est une question. Oui, ils ont colonisé autant l'Asie que... Ah oui? Oui, parce que les empires européens... Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Je vais juste me mettre de l'eau. Les empires européens étaient partout. On disait que l'Empire britannique, le soleil ne se couchait jamais. Oui. Pourquoi l'Asie? L'Inde, qu'est-ce que tu penses que c'était? Oui, c'est ça, l'Inde. J'allais dire à part l'Inde. C'est pour ça que je pensais à la question que je n'ai pas... L'Inde, la Chine, ils ont essayé. Les empereurs chinois ont résisté. OK. Mais ça a fait en sorte que la Chine a été obligée de donner Hong Kong aux Britanniques, Shanghai à la communauté, à l'Amérique, au Japon, puis tout ça. Tout le littoral de la Chine, ils ont été obligés de céder des territoires. On appelle ça des concessions internationales ou nationales. Et puis, le pays, tout le littoral était contrôlé par des étrangers. Ensuite, le Vietnam, le Cambodge... Tout avait été colonisé. C'était la colonisation française. Et puis... Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est l'Indonésie. Un immense pays. On dit... On dit... Oui, on dit... Un des rares pays qui n'ont pas été colonisés en Asie, c'est la Thaïlande. Mais c'était un grand royaume, l'Empire de Siam, et qui était un... qui avait une tradition d'une telle férocité. Tu sais, de combattants qu'ils ont toujours gardé une relative indépendance. Mais sinon, la Malaisie, partout, tu sais... Oui, c'est intéressant. Puis, en termes de... d'impact et de nombre, la colonisation internationale en Asie a été plus importante que la colonisation africaine. La population africaine, le phénomène de la population de l'Afrique, c'est tout nouveau. C'est pas... Parce que j'ai l'impression que la... Peut-être parce que c'est plus proche, mais la colonisation européenne en Afrique a été plus effective qu'en Asie parce que là, il n'y a pas un système comme France-Asie, comme la France-Afrique, tu sais, comme il y a encore... Est-ce qu'ils ont vraiment établi comme des... C'est pour ça que peut-être ça m'a pas... Moi, j'ai cette question qui est en tête. C'est parce qu'on connaît plus la colonisation africaine, mais... Puis l'Asie, c'est loin. On connaît moins l'Asie, mais les empires se multipliaient. Ils étaient partout. Tu sais... Alors... Puis une des grosses parties de la stratégie de la Chine, moi, qui m'intéresse, c'est toute leur stratégie justement en Afrique. Oui. Oui. Est-ce que... J'ai l'impression que j'ai vu des reportages là-dessus où est-ce que les Africains sur place se disaient plus enclins à vouloir collaborer avec la Chine qu'avec leur ancien pouvoir colonial parce que la Chine leur apporte beaucoup de choses, leur met beaucoup sur la table. Mais est-ce que vous de voteuil, vous voyez que c'est peut-être comme une attrape pour ces pays-là? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce qu'eux doivent juste être indépendants puis faire affaire avec la personne qui paye le plus? Si ils leur font des infrastructures, des barrages, des lignes d'Internet, ils leur font des routes, mais après, c'est eux qui se contrôlent les mines de cobalt pour tout le cobalt qui va être dans nos téléphones. C'est un autre problème très complexe parce que beaucoup de régimes africains ont été littéralement aussi corrompus par les Chinois depuis qu'ils ont lancé cette offensive-là en Afrique. On donne à ces dirigeants-là des villas, des fortunes et tout ça, puis on les colonise en leur donnant, comme tu dis, des infrastructures, en leur bâtissant leur palais royal ou impériales ou présidentielles, et puis on a l'accès à la mine d'uranium, à la mine de cobalt et tout ça. On n'est pas les premiers à faire ça. Je veux dire, les Chinois ne sont pas les premiers à faire ça, mais ils le font à une échelle assez redoutable. Et puis, ils investissent énormément dans les infrastructures et il y a beaucoup de régimes africains qui regrettent. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on parle du Népal qui est un petit pays comparé à son voisin l'Inde et son autre voisin la Chine. C'est un pays enclavé entre ces deux pays-là. Et les Chinois ont convaincu le gouvernement du Népal de financer un nouvel aéroport à Katmandou. L'aéroport, pas à Katmandou, un petit peu... En tout cas, un nouvel aéroport international. Puis l'aéroport coûte tellement cher que les Népalais ne sont plus capables de rembourser les prêts aux Chinois. Et il y a beaucoup de pays comme ça, le Sri Lanka, le Pakistan, qui ont énormément de misère avec les cadeaux de la Chine. Parce que ce n'est pas des cadeaux. C'est rembourser un rubis sur l'ongle. C'est ou bien par des concessions minières, comme tu dis, ou bien par des dettes que les pays ne sont plus capables de supporter. Mais ce sont beaucoup de pays qui demandaient à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international, qui sont des institutions contrôlées par, disons, les pays occidentaux et le Japon, qui leur demandaient des prêts. Puis la Banque mondiale refusait pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ne voulaient pas prendre le risque de prêter à des gouvernements pauvres d'Asie ou des gouvernements corrompus d'Afrique. aujourd'hui, il y a une image que je dis tous les jours maintenant. Tu sais, d'abord dans le monde, il y a encore un milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim. On oublie tout le temps ça, mais c'est important. Il y a à peu près un milliard, 700 millions de gens qui n'ont pas accès à une source d'énergie fiable, autre que le bois ou le... C'est bon. Et c'est extrêmement important. Puis le continent qui est le plus massacré sur ce plan-là, c'est l'Afrique. L'Afrique dispose de 60 % des ressources mondiales d'énergie renouvelable. Ça, ça veut dire, évidemment, le soleil, la chaleur et tout ça, mais ça veut dire aussi l'hydraulique, les rivières, des chutes qu'on pourrait harnacher et donc, ils ont tout ça. Ils veulent développer ça et personne, avant que les Chinois n'arrivent, ne les a aidés à développer ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a 6 Africains sur 10 qui n'ont pas accès à une source d'énergie propre. 6 Africains sur 10? 6 Africains sur 10. Alors, ça veut dire qu'ils ont de l'électricité deux fois par jour, deux heures par jour, tu sais, une petite ampoule ou des choses comme ça, mais une source d'énergie stable. 6 Africains sur 10. C'est beaucoup, mais ça... C'est énorme. C'est énorme. Mais ce que... Tu sais, on disait qu'un pays comme le Nigeria avait un système électrique public qu'on comparait à une ville comme Birmingham en Angleterre. Et l'idée, c'est que... Effectivement, donc le système énergétique n'est pas développé. Les gens ont à peine... Ah, imagine, pour que les enfants puissent étudier le soir, à la maison, pour que les industries puissent naître, se développer et tout ça. Alors qu'en Inde, 99 % de la population a accès à des sources fiables d'énergie. Parce que les Indiens ont voulu, dans leur mentalité, depuis le début de leur indépendance, développer le peuple, aider le peuple. puis l'Afrique aussi, c'est 54 pays ou cinquantaine de pays. Je pense qu'il y a juste une grosse disparité parce que, maintenant, dans les pays d'Afrique, de l'Ouest, ou même au Nigeria, justement, il y a comme une nouvelle classe sociale. Tu sais comme, mettons, moi, le Maroc, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures françaises, puis ça a été... C'est au Maghreb, mais mettons, mon père, il vient d'un village où ce qu'il est né, il n'avait pas d'électricité, mais c'est venu plus tard. La première fois qu'il est embarqué dans une voiture, c'est quand il avait 16 ans. Il est né en 1959. Tu vois? Fait que... Mais là, maintenant, ce village-là, par exemple, quand je suis retourné toute mon enfance, puis je suis retourné en 2019, il a tout le temps eu l'électricité de tous les années 2000. Puis il y a l'Internet, il y a les cafés avec le Wi-Fi, il y a tout le... Puis c'est un village de moins de 10 000 habitants. Mais c'est sur le Maroc. Moi, je veux te dire une chose, c'est que... Je sais pas quelle est disons qu'on va faire si on fait deux heures, on va aller jusqu'à moins quart. Jusqu'à moins quart, c'était ça que je pouvais voir. Un petit moins quart parce qu'il faut que je m'en aille après. Sinon, il n'y a pas de truc. Il va y donner déjà assez. C'est assez. Les gens, ils vont déjà trouver ça très bon. Non, mais c'est bien. Je suis bien content. Vous appréciez ça, les podcasts à date? Oui, non, non, mais c'est parce qu'on a le temps de parler. C'est comme si on était au bar pour se raconter une histoire. Ça manque un peu de... Non, non, je fais des blagues. Mais cela dit, c'est ça. J'aime ça parce qu'on a le temps de faire le tour des questions et tout ça. C'est ça. Non, mais c'est ça. Moi, ce chiffre-là, 6 Africains sur 10 ont pas accès à une source d'énergie. Une source d'énergie constante. Constante, oui. Fiable. Ce qui est important. Alors, ça veut dire que ces gens-là, on ne les a jamais aidés parce que le développement, les bases du développement, c'est ça. C'est l'énergie. C'est l'alimentation. Si tout le monde mange à sa fin. Est-ce que peut-être que l'argument, c'est que ça paie plus à la France de ne pas que ces pays se développent? Parce que, tu sais, moi, je suis tend à l'espèce de post-colonial. La France a de leur prix sur l'économie africaine, surtout de l'Ouest. Comme s'ils se développent trop, s'il y a trop d'infrastructures, peut-être qu'ils vont plus revendiquer encore de droits. Je ne sais pas. Oui, mais la décolonisation, elle s'est faite graduellement après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez qu'elle est faite? Moi, je ne pense pas qu'elle est finie. Surtout en... Moi aussi, je vais te dire une chose. Tu sais, j'ai couvert la planète entière. Puis, je n'ai jamais accepté que les peuples autonomes, qui ne sont pas ostracisés, disent que c'est de la faute des autres. Les pays africains ont fait leur indépendance. les leaders des mouvements d'indépendance étaient des héros. Et puis, ils avaient le contrôle. C'est sûr que les impérialistes sont restés là par toutes sortes de façons. Mais je pense, moi, que le fait que les Africains n'aient pas de... n'aient pas de... Mais quand on regarde, il y a de l'intervention directe dans leur pays par des services de renseignement ou si on regarde par les services militaires, qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Moi, je n'aime pas dire que... Tu sais, comme j'ai... Je me souviens de la guerre civile libanaise. C'est les Libanais qui se sont en train de déchirer entre eux. Et puis, ils disaient tout le temps, c'est de la faute aux Américains, c'est de la faute aux Français. Je dis, non, tu ne me parles pas comme ça. Comme à Haïti. Haïti, c'est un exemple parfait pour ça. Mais mettons les Libans sur... À Haïti, on va toujours... Quand on va à Haïti, je suis allé des millions de fois en reportage, les Haïtiens disent, c'est de la faute des autres. Alors, moi, je dis, contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Puis, je peux te dire que ce que je te dis à propos de l'électricité, c'est la faute des Africains. Si les Africains avaient bien géré leurs économies, peut-être que les banques mondiales et compagnie leur auraient prêté davantage. Il y a tellement de pays qui sont dans une situation catastrophique qu'il n'y a personne qui veut leur prêter. Maintenant, nous aussi, notre faute, mais ce n'est pas tant une faute d'impérialistes, c'est une faute de gens qui se protègent eux-mêmes, c'est qu'on aurait dû avoir le courage de les aider à financer leur développement. Mettons, le Liban, c'est quand même une erreur impérialiste parce que toutes ces lignes-là territoriales de frontières ont été dessinées par des gens qui n'ont pas pris compte des peuples qui étaient là puis qui ont mélangé trois religions ensemble de gens. Mettons, à Libye, en ce moment, il y a plein... On parle le plus gros marché d'esclaves au monde, il y a plein d'esclaves, mais qui a laissé la Libye sans dirigeant, qui a orchestré tout ça, ça n'a pas été fait par hasard que Kadhafi soit mort. Ça a été prouvé maintenant, même Sarkozy, il va à la télé s'expliquer, il est comme, non, 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 comme c'est arrivé pour vrai, comme il y a eu des interventions européennes pour changer la politique à l'intérieur de ces pays-là. Vous ne pensez pas que c'est vrai? Pas du tout. Moi, j'étais là au moment où Kadhafi a été limogé par son peuple. C'est par son peuple, vous pensez, qu'il a été limogé? Bien, certainement, oui. C'est connu, cette histoire-là. Puis les interventions étrangères en Libye ont été faites dans tous les sens. Sarkozy, justement, la France était tellement corrompue. Puis ce n'est pas la France qui a aidé, à l'époque, le peuple à se débarrasser de Kadhafi. D'abord, c'est le peuple qui s'est soulevé, mais qui s'est tout de suite entre-déchiré dès le début. Si bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'ennuient de gens comme Kadhafi ou de Saddam Hussein parce qu'ils arrivaient, à travers leur dictature, à tenir l'équilibre entre des factions religieuses, entre des factions d'Est-Ouest du pays et tout ça. Puis c'est vrai qu'à l'origine, c'est la façon dont tous les colonialistes ont dessiné les frontières, que certains pays sont ingérables, sont difficiles à gérer et tout ça. Moi, j'étais là au moment du printemps arabe. Du printemps, oui, arabe. Je me mêle toujours avec le printemps arabe. Mais le printemps arabe, c'était inouï de voir les gens exprimer leur révolte. Le problème après, c'est qu'on ne les a même pas aidés. Moi, je disais à l'époque aux pays occidentaux, la Tunisie essaie de faire une expérience démocratique après Ben Ali. On ne les aidait pas du tout. On n'aidait pas l'économie tunisienne à se redéployer, à se développer. Un pays où la moyenne d'éducation des jeunes est exceptionnelle, mais où le petit gars qui a lancé la révolution contre Ben Ali, c'était un petit universitaire qui n'avait pas de job, qui travaillait clandestinement au marché avec un petit chariot qui vendait des légumes pour subvenir aux besoins de sa famille parce que son père n'était plus là. Et la mère avait... Ils étaient plusieurs enfants. Puis à un moment donné, la dictature de Ben Ali, la police lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne nous payes pas en dessous de la table pour avoir ton permis et tout ça. » Puis il s'est fait en plus claquer, une claque en pleine face par une femme policière, ce qui a été terrible pour lui. Et puis il s'est immolé par le feu parce qu'il était au désespoir et puis il voulait faire un geste. Juste comprendre la position. Vous ne croyez pas au mythe populaire que comme quand quelqu'un est bien intentionné ou comme quand quelqu'un veut ramener le pouvoir au peuple dans ses pays africains, que... C'est un mythe populaire, mais je ne sais pas si c'est vrai, que les forces occidentales vont aller contre ça puis mettre quelqu'un d'autre au pouvoir qu'ils peuvent contrôler, tandis que quelqu'un qui veut peut-être reprendre des droits sur les mines ou sur l'énergie ou peu importe quelle autre. Vous ne croyez pas, genre, ce mythe-là, que les gens pensent comme « Ah, quand quelqu'un veut vraiment le bien pour leur peuple, les pouvoirs coloniaux l'enlèvent, le font disparaître. » Ben, il y en a eu beaucoup d'exemples de ça et ça existe. OK, c'est bon. Tu ne peux pas généraliser à l'ensemble des cinquante quelques pays d'Afrique cette situation-là. Tu sais, moi, dans ma vie, il y en a un exemple que j'ai vécu. Ben, j'étais journaliste, je commençais à peine, je n'étais pas sur place. Mais on l'a vécu après ça à travers tous les gens de ce pays-là qui sont venus habiter au Québec et qui y sont encore. C'est les Chiliens et c'est le coup d'État contre Salvador Allende. Mais ça, c'était une autre considération à l'époque. C'était la guerre froide. Allende avait dans son gouvernement des communistes, des vrais communistes, des durs à cuire. Puis l'Amérique paniquait, y compris ce personnage que tout le monde déifie aujourd'hui qui s'appelait Henry Kissinger. Et Kissinger, lui, c'était pas tellement qu'il voulait, au premier degré, empêcher le développement du Chili. Il voulait empêcher les communistes de prendre le pouvoir en Amérique latine. Le Chili est un pays extrêmement dynamique qui avait élu un président socialiste mais qui était très influencé dans son gouvernement par toute une... Vous dites que tout le monde défie comme insinuant que vous, vous le défiez pas. Parce que Kissinger a fait, entre autres, ça. Il a désigné ça. Moi, dans ma jeunesse, c'est quelque chose de... C'est un homme qui était un excellent analyste géopolitique. C'est vrai. Mais au nom des intérêts géopolitiques des États-Unis, il a fait des choses extrêmement négatives comme celle-là. Et c'est identifié comme ça. Vous avez vu le clip d'entrevue qui est sorti la semaine passée de lui qui dit que ça a été une grosse erreur de l'immigration, de des civilisations différentes parce que ça crée des points de pression. Il a dit ça. Il est rendu très âgé à s'exprimer et il a juste dit ça. C'est comme... Est-ce que... Puis vous, qu'est-ce que vous soulevez dans le sens de, mettons, aider la Tunisie à aller vers la démocratie? C'est ça vraiment la solution vers ces problèmes de migration partout en Europe? Puis Kamala Harris aussi, elle disait ça. We need to go to the source of the problem. Puis elle répétait tout le temps. Mais après ça, il n'y a rien qui... Moi, je ne vais pas généraliser. C'est ça la solution à tout ça, c'est aller régler les conditions matérielles dans ces pays-là? Ben, tu sais, ces jours-ci, je fais tous les jours des recommandations de solutions pour la Palestine que je fais depuis toujours. Des deux côtés, Israël et Palestine. et puis c'est sûr que ce n'est pas le temps d'en parler. Tout le monde est complètement hystérique à cause de tout ce qui est arrivé, à cause des horreurs qui sont arrivées et qui vont se... qu'on va reproduire chez les Palestiniens parce que c'est oeil pour oeil, dent pour dent. Il y a des façons de trouver des solutions et tout ça. Moi, je disais, ce pays-là, il est en... Je parlais de la Tunisie. On a essayé vraiment, après avoir renversé Ben Ali, de relancer une forme de démocratie. Il y en a déjà eu à l'époque de Bourguiba, le président qui a fait l'indépendance de la Tunisie. Mais disons que là, on voulait faire renaître. Puis moi, je disais, la meilleure façon de faire renaître la démocratie, c'est d'aider l'économie de ce tout petit pays-là, 10 millions d'habitants, mais qu'il y a plein de gens instruits à recommencer rapidement. Puis c'est facile. Tu as juste à envoyer des usines, tu sais, d'implanter des usines dans ce pays-là, de les aider à améliorer le rendement de leur agriculture. Il y a plein de choses que tu peux faire avec eux puis les aider. De la même façon, tu sais, les Palestiniens de Gaza, si on leur donnait les moyens de leur survie, vraiment des sources d'énergie qui ont de l'allure, etc., ils se débarrasseraient peut-être du Hamas parce que ça ne les a pas aidés du tout, le Hamas. Ils ne peuvent même pas avoir d'élection depuis. Exactement. C'est drôle parce que cet argument est tout à revenu. C'est eux qui les ont élus. La majorité des gens qui sont en vie en ce moment en Palestine n'ont même pas été là quand il y a eu l'élection du Hamas. Oui, oui, tu as raison. L'âge médian, c'est 18 ans. Tu as raison. C'est-à-dire que le Hamas a vraiment été élu à Gaza, si on parle de Gaza, a été élu en 2004-2005. Le problème, c'est qu'il y a eu tout de suite après ça, le Fatah avait perdu les élections. Il y a eu une guerre entre les deux factions palestiniennes puis le Hamas a gagné. On a exterminé des gens du Fatah puis on a expulsé les autres. Et en 2007, le Hamas s'est retourné puis est devenu un pouvoir autocratique. Il n'y a plus eu d'élection. Et je peux dire que pendant le même temps, du côté de l'autorité, palestinienne, les modérés palestiniens, ils ont fait la même chose. Ils ont arrêté les élections parce qu'ils avaient peur que le Hamas les batte là aussi en Cisjordanie. Alors ça fait... Ça fait quoi? Tu sais, Mahmoud Hamas, ça? Oui. Ça fait 25 ans... Non, 15 ans que les Palestiniens ne votent plus. Ils avaient fait une expérience très courageuse de vote puis... En tout cas, bref, c'est compliqué. C'est compliqué puis c'est tout le temps... J'ai l'impression... Les gens, on en parle maintenant parce qu'il y a eu l'attaque terrible puis il faut en parler puis si on en parle comme si c'est nouveau, c'est comme... Oui, oui, oui. C'est ça que je trouvais qui était intéressant dans votre... C'est bon... Maintenant, puis tu sais, avec la guerre en Ukraine, je trouve que c'était vraiment comme... C'était nouveau puis tout, puis c'était comme un... Bien, c'est pas nouveau, c'est encore un conflit historique, mais maintenant qu'on achève juste une question plus large comme sur la géopolitique mondiale, on parle souvent de... On était dans ce monde unipolaire, là on va être dans ce monde multipolaire. Oui, puis ça c'est vrai. Il y a ces pôles qui... Puis je l'ai vu un peu... C'est beaucoup plus complexe à gérer, hein? Oui, c'est ça. Puis il y a cette espèce de... La Chine n'a pas fait de communiquer pendant longtemps après l'attaque de samedi juste pour dire « Ah, il faut faire attention au respecter les droits humains dans Gaza, les Palestiniens. » La Russie est sortie, elle a dit « Il faut parler des Palestiniens. » L'Inde est sortie très fort pour Israël. Fait qu'on voit déjà comme ce pôle qui commence à se créer où est-ce que l'Inde... Mais je n'ai pas vu que l'Inde... Je n'ai pas eu le temps de voir ça. Parce que c'est vraiment sur Twitter beaucoup... Il y a comme... Je ne sais pas de où est-ce qu'ils sont arrivés, mais une grosse montée d'utilisateurs indiens qui revendiquent tellement fort la proximité entre l'Inde et Israël. Puis il y a comme cette narrative qui s'est faite comme si... Parce que je pense que ça joue aussi dans leur politique interne parce qu'on a Maudit qui est comme un nationaliste hindou qui s'affronte à la minorité musulmane mais pas une minorité malade. Mais ça m'étonnerait qu'il a dit ça. Le gouvernement a dit ça. Il y a des Indiens qui ont dit ça peut-être. Oui, il y a des Indiens qui ont dit ça peut-être, oui. Parce que le gouvernement chinois, effectivement, mais le gouvernement chinois est... Moi, j'ai été un petit peu étonné cette semaine parce qu'ils ont d'abord dit nous, on considère que ce qui est en train de se faire après le massacre, quand les Israéliens ont commencé à bombarder Gaza, à un moment donné, ils ont dit très fort le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, qui est tout puissant en Chine, il a dit nous, on considère que ce n'est plus de l'autodéfense. Parce que tous les pays ont dit Israël a le droit de se défendre. Alors, eux, ils ont fait la nuance. Puis là, après ça, ils viennent de dire récemment, il faut qu'on protège les civils palestiniens et c'est inacceptable ce qui est en train de se passer. Alors, les Chinois le font parce qu'ils ont toujours traditionnellement protégé les Palestiniens. Puis ensuite, parce que les Chinois sont en train de faire une offensive immense pour séduire les régimes arabes, riches, entre autres, du Golfe Persique. Tu sais, ils ont négocié un traité, non, pas un traité de paix, ils ont négocié une reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui sont les deux régimes à couteau tiré dans cette région-là du monde. Et les Chinois veulent avoir regagné de l'influence dans la région. Quand tu veux regagner de l'influence dans la région, il faut que tu dises quelque chose, il faut que ta position ressemble à celle de l'ensemble du monde arabe. Vous avez dit toujours été pour la plus supporter de la cause palestinienne. As-tu une raison historique? Pourquoi ça? C'est-à-dire qu'en 1949, quand Mao est arrivé au pouvoir, Mao, c'était un opprimé de la terre. Il représentait un peuple opprimé par les étrangers, par des vieilles dynasties et par un régime qui en était sorti, le Guomindang. Et Mao a toujours été, je le montre au début, la politique étrangère chinoise était très... C'était un pays fermé. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il supportait les mouvements de libération nationale. C'était la décolonisation. Il supportait avec le petit moyen. Mais tu voyais tant, il envoyait des Chinois dans toutes sortes de pays du monde. Et comme je le dis, il diffusait dans toutes sortes de langues comme le Quechua qui est la langue des Indiens du Pérou parce qu'il défendait les minorités, etc. Et dans ce sens-là, Arafat était un héros en Chine. Il venait en Chine et puis les Chinois l'appuyaient beaucoup et tout ça. Jusqu'au jour où ces dernières années, les Chinois ont beaucoup, beaucoup, se sont beaucoup rapprochés d'Israël. sans nécessairement appuyer Israël. Mais se sont beaucoup rapprochés d'Israël parce que, puis ça, c'est le cynisme des êtres humains. La première chose, pourquoi se rapprocher d'Israël? Parce qu'ils admiraient beaucoup la façon dont Israël était capable de contenir les populations palestiniennes puis l'apartheid d'Israéliens. eux, c'est vraiment un niveau de sécurité. Juste l'infrastructure même. Ce qu'ils font dans le Ouïghour, c'est l'ultime limite de ça. On pourrait en parler pendant des heures. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, ils admiraient la capacité d'Israël, petit État entouré de puissances arabes agressives, de se défendre, de même convaincre certains d'entre eux de signer un traité de paix avec eux et tout ça. Et tout ça sur la base d'un système de surveillance interne et de sécurité parmi les meilleurs au monde. Le Shin Bet, qui est l'agence de services de renseignement puis le Mossad qui est l'agence d'espionnage, c'est reconnu comme... Mais là, ils ont fait une grosse gaffe cette fois-ci, tout le monde le sait, en n'ayant pas les renseignements qui auraient pu leur permettre d'empêcher l'attaque du Hamas, mais quand même, les Chinois admirent beaucoup leur service de sécurité, leur armée et les Israéliens ont beaucoup aidé les Chinois à moderniser leur armée. Ça, c'est une chose qui a commencé assez tard vers 1990-95. D'ailleurs, une autre ironie, c'est que un des pays qui a le plus aidé la Chine à moderniser son armée, à se nourrir, c'est l'Ukraine. Puis les Chinois ont été les premiers quand Poutine a envahi l'Ukraine, à renier l'Ukraine avec laquelle la Chine venait de souligner 30 ans de collaboration et d'amitié par des grandes fêtes. Wow! Hein? Puis en plus, un principe fondamental en Chine de la politique étrangère chinoise, c'est qu'on ne se mêle pas des affaires des autres. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on se mêle de leurs affaires. Et c'est un principe qu'ils défendent partout. Puis là, ils disent, d'un jour à l'autre, ils appuient l'espèce de terme que Poutine employait pour justifier son offensive. C'est une opération de sécurité. C'est ça qui était le terme du début. On appelait ça une opération de sécurité. Une opération spéciale. Non, de sécurité. Et puis ensuite, on disait que c'était pour éradiquer les nazis, l'influence nazie au sein du leadership ukrainien et tout ça. Et les Chinois, on va raconter ça au peuple chinois pendant des semaines et des semaines avant de commencer à critiquer un peu et d'éprouver officiellement une certaine sympathie pour les Ukrainiens. Alors, c'est la politique et le cynisme des gens. C'est horrible. Alors, autant donc, on appuie les Palestiniens officieusement, officiellement, autant on a des rapports extrêmement étroits avec Israël pour des raisons qui ne sont pas très nobles. Mais il y a une autre raison qui est très noble, qui est plus noble, c'est aussi que les Chinois, en modernisant leur économie, se sont aussi inspirés des Israéliens. Parce que les Israéliens, ce qui a permis à Israël de se moderniser puis d'être un petit pays tout petit de 9 millions d'habitants mais qui est très influent dans l'univers de la technologie et tout ça, et de la recherche scientifique et tout, c'est que pendant des années, l'armée israélienne, qui est une des plus subtiles au monde, développait toutes sortes de systèmes technologiques pour se défendre, pour espionner les ennemis puis etc. Et ils ont réalisé qu'après leur service militaire qui est obligatoire, beaucoup de jeunes Israéliens s'en allaient puis avaient appris des choses dans l'armée puis s'en allaient puis ouvraient dans le désert à côté une start-up puis développaient des technologies qu'ils avaient apprises dans l'armée. Et à un moment donné, ils se sont dit on va créer un lien entre tout ça. Donc, on va créer un vaste hub liant l'armée avec ces jeunes-là, ces jeunes pousses-là pour en faire vraiment un hub de, comment on appelle ça en tout cas pour développer la technologie, un complexe militaro-industriel qui allait être vraiment dynamique. L'idée, c'est que c'est ça le dollar kit. On leur dit si tu veux démarrer ça, veux-tu que je t'aide puis l'armée et l'État d'Israël investissent puis ça fait une unité de production qui est absolument inouïe de recherche et d'innovation. Moi, c'est plus l'axe entre la Chine, la Russie vis-à-vis l'Occident. Comment, vous qui avez connu le temps de la guerre froide, comment naviguez ces temps? Est-ce que c'est vraiment ça, c'est les temps incertains? C'est les temps... C'était tellement plus simple. Tu avais vraiment deux blocs qui polissaient la planète, qui avaient leur zone d'influence et tout ça. Et puis, bon, le bloc soviétique s'est écroulé. Peut-être aussi que... Non, du côté du bloc entre guillemets démocratique, les pays ont évolué à leur rythme. Ils n'étaient pas plus unis avant ou plus soumis aux États-Unis qu'avant et tout ça. Mais disons que moi, ce que je dis qui est le plus fascinant, c'est qu'à l'époque, avec l'Union soviétique, c'était très facile pour les pays développés, les pays démocratiques de se vanter puis d'être fiers de leur système parce que l'Empire soviétique, son erreur fondamentale, c'est qu'il ne s'est pas occupé du peuple. Tu sais, on développait la conquête de l'espace, l'armée et tout ça, mais la vie des Russes ne s'améliorait pas. Puis quand les Russes ont commencé à prendre conscience de leur vie par rapport à celle qui... parce qu'ils ne le savaient pas au début, il n'y avait pas d'information. mais quand les médias se sont développés, CNN s'est mis à diffuser sur des antennes partout en Europe puis qu'ils ont commencé à découvrir qu'on leur mentait. Tu sais, l'Empire s'est découlé en peu de temps. En peu de temps, les gens ont voulu savoir ce qui se passait ailleurs et vivre ce qui se passait ailleurs. Et je dis aujourd'hui que les nouveaux dictateurs, ils s'occupent beaucoup mieux de leur peuple. En Chine, le développement dont on parlait dès le début de notre conversation, le développement a été tellement fabuleux que la classe moyenne chinoise qui est composée de 400 millions d'individus a vie aussi bien sinon mieux que nous. Puis les Chinois, ils ont autant d'espoir, les jeunes Chinois, même s'ils se plaignent eux autres aussi de leur sort, de réaliser leur rêve que des jeunes au Canada ou aux États-Unis. Et je dis cette expression-là, on n'a plus, nous, les démocrates et les pays développés entre guillemets d'autrefois, on n'a plus le monopole des populations heureuses. Les dictateurs, s'ils sont brillants, ils sont capables de rendre leur population heureuse. Et ça crée une compétition qui est intéressante. Il y a plein de pays d'Afrique qui vont en Chine, qui vont à Washington et qui comparent les deux systèmes et qui se disent ça va être bien plus efficace si j'adopte le système chinois. – Mais avec une idée comme un crédit social en Chine ou comme une espèce de... Nous, on voit ça comme une dystopie d'un épisode d'une série britannique qui s'appelle Black Mirror. – Oui, oui. – Est-ce que vous l'avez vu en œuvre, ce crédit social? – Non. Puis je vais te dire, ce n'est pas un système qui... Oui, c'est un système qui est établi de façon... Tu sais, qui a été expérimenté puis qui est en train de s'établir puis de se multiplier. Mais je n'ai pas vu d'histoire de... C'est un système qui fonctionne bien pour l'espionnage sonore, l'espionnage visuel et tout ça. Le système de crédit social, je ne sache pas qu'il soit très répandu. – J'ai vu un reportage où c'était genre un journaliste qui avait fait un article qui critiquait le Parti communiste chinois puis il ne pouvait plus utiliser le transport en commun. Je ne sais pas si c'était faux, je ne sais pas si c'était vrai. – Oui. Comme je te dis, moi, je n'ai pas été témoin de ça. Puis en plus, je sais que le système, il a été vraiment expérimenté dans des régions de Chine. C'était peut-être dans une de ces régions-là. Mais je ne pense pas que le système soit répandu à ce point-là. Parce que... Tu sais, moi, j'ai plein d'amis chinois et tout ça. Mais c'est sûr que de toute façon... – C'est peut-être la propagande américaine parce que moi, dans ma tête, c'est comme ça que c'est en Chine, le crédit social qui a été planté partout. Ils ont réussi à... – Non, mais tu as raison de dire que ça a été un phénomène médiatique. Tout le monde croit que ça fonctionne et tout ça. Mais moi, je te le dis, je ne l'ai pas vu. Puis demande à tous mes amis... – Mais c'est aussi parce que moi, je sais pourquoi quand je lisais le livre, je m'attendais à ce que vous faites de la différence entre les peuples puis les gouvernements comme au début. Puis je pensais que vous alliez être plus... Que vous n'alliez pas critiquer directement le gouvernement de la Chine. Puis j'ai été agréablement sur le... Comme dire, les Ouïghours sont ostracisés. Parlez de Taïwan, parlez de ça. Fait que je trouve que ça balance bien le livre parce que beaucoup de gens auraient tendance à voir un livre comme ça pour faire... Ah, c'est une espèce de lettre d'amour à la Chine. C'est un régime autoritaire. – Non, non. Moi, c'est dans ma personnalité. Moi, je voulais raconter à travers mes amis chinois, à travers d'autres amis, à travers tout ce que j'ai vécu depuis 40 ans, ce que je pense vraiment de ce pays-là. Et moi, qu'est-ce que tu veux, je suis un démocrate et puis je me rends compte que le système chinois avait peut-être des raisons de serrer les vis pendant que la révolution économique s'en venait, se travaillait. Je suis même peut-être prêt à comprendre qu'en 1989, le pouvoir a eu tellement peur. Tu sais ce qui s'est passé, c'est que Gorbatchev, qui lui-même commençait à voir l'Union soviétique s'écrouler, ça va se passer quelques mois plus tard. En juin 1989, l'Empire est en train de se... et puis il arrive à Pékin puis les Chinois normalement reçoivent les dignitaires sur la place Tiananmen avec des coups de canon puis des choses comme ça. Il ne peut pas être reçu. Il doit passer par l'arrière de l'édifice de l'Assemblée nationale du peuple. Il est reçu là par Deng Xiaoping puis par toute l'élite du Parti communiste chinois. C'est un frère communiste qui revient en Chine après des années parce que les relations avaient été rompues depuis 1959. Donc ça fait quoi? 50 ans? Non, 30 ans. Et puis, il est reçu par la porte d'en arrière. La place Tiananmen est remplie de manifestants qui demandent la démocratie, la démocratie. Lui, il vient de donner de créer une nouvelle Assemblée populaire à Moscou où il t'a des députés qui viennent critiquer le gouvernement tous les jours puis ils n'ont jamais vu ça. Ils sont... ils paniquent parce que tout est en train de branler. Puis il dit à Deng Xiaoping arrêtez ça là parce que moi je n'ai pas réussi à l'arrêter puis il est trop tard puis l'Empire soviétique va s'écrouler. Et puis là, les dirigeants chinois disent. Puis là, au même moment, on le sait maintenant aujourd'hui mais on ne le savait pas à ce point-là à l'époque mais eux le savent. Il y a des ouvriers qui commencent à s'organiser dans différentes villes de Chine. Même à Pékin, il y a des ouvriers qui s'arment de barres de fer puis de... Puis il y a des ailes le mouvement n'est pas seulement Pékin, il est ailleurs. Puis le mouvement, si on veut des meilleurs salaires, on veut ici, on veut ça, on veut avoir notre mot à dire, on veut de la transparence. Et là, eux autres, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont bâti là ou qu'ils sont en train de rebâtir va s'écouler aussi vite que ce que Gorbatchev leur dit. Et là, ni une ni deux, ils vont casser cette histoire-là. Ils ne prennent pas de chance. Après ça, il y a eu des valléités les années 2000, début des années 2000, de repenser à des élections municipales, au niveau municipal, au niveau local. Il y a eu une volonté sérieuse de lutter contre la corruption, même si Jinping a été le plus fort là-dedans. Mais on s'est aperçu qu'il l'utilisait pour liquider ses ennemis, surtout, puis que la corruption était encore entière. En tout cas, donc c'est... C'est complexe, mais c'est ça, je trouve que vous avez quand même... Il y a de quoi aussi... On ne peut pas ne pas parler de ça quand on parle de la Chine. Vous avez dit dans le livre qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent en Chine. Je suis quand même curieux. Parce que tu te mettes là que nos téléphones sont construits par des enfants. Oui, oui, oui. Mais il faut imaginer là... Écoute, je suis persuadé qu'il y a des usines clandestines où il y a quelques ans... Mais ça n'a rien à voir avec les pays où les enfants travaillent, comme l'Inde, le Pakistan. Ça n'a rien à voir. Ce sont des... Et c'est facile à comprendre. Les Chinois ont créé la politique de l'enfant unique. C'est leur obsession. Maintenant, ils ont le droit d'avoir plus d'enfants et ils n'en font même plus. Mais ils ont créé tout un système, deux générations d'enfants uniques. Alors, il y a eu, à l'époque, des meurtres de bébés. Parce qu'on disait que quand on accouchait, on avait le droit à un enfant. Donc, on faisait disparaître le bébé-fils. On avait un bébé-fils. Il y a eu un phénomène qui a été inquiétant de ce côté-là, qui existe sous d'autres formes aujourd'hui. Les femmes se font envorter ou des choses comme ça. Mais maintenant, elles ont le droit d'avoir autant d'enfants qu'elles veulent. Donc, ça n'existe plus. Mais je dis, le travail pour enfants n'existe pas parce que c'est ton seul rejeton. Puis, la Chine a été beaucoup et sorti beaucoup de la pauvreté. Les régions les plus pauvres, c'est les régions des minorités dans les campagnes et tout ça. Puis, c'est sûr que... Mais il y a des écoles partout. Est-ce que la modernité approche de ces régions-là, les régions rurales de Chine, comment ça... Oui, oui. Encore une fois, un pays qui est... Un peu comme l'Afrique, d'ailleurs. Un pays qui est passé directement du... du téléphone en ligne puis du train à vapeur au téléphone portable. Puis à Starlink. Exactement. Et tout ça, c'est... La Chine est extrêmement moderne. Extrêmement moderne. Il y a encore des régions rurales où on cultive, forcément aussi, parce que c'est des rizières en palier. On cultive avec des bœufs, des bœufs, des bœufs d'eau, water buffalo. Mais donc, des techniques vraiment traditionnelles. C'est ça qu'elle fout des fois. Mais des fois, c'est la meilleure technique qui existe. Merci beaucoup. Il faut y aller. Il faut y aller. Deux questions rapides. Est-ce que la Chine envahit Taouin dans les cinq prochaines années, oui ou non? Je le dis à la fin du livre que je ne crois pas. Je pense qu'il y aura là une solution à la chinoise. Mais je n'ai pas le temps de tout expliquer. Puis est-ce que le Québec devrait être un pays, oui ou non? Oui, moi je crois que j'ai toujours été un partisan de l'indépendance, mais malheureusement, les Québécois ne le veulent pas. C'est bon. On finit là-dessus. Merci énormément pour votre temps, monsieur, c'est un non-heureux. Je veux vous dire, c'est vraiment comme... J'aurais pu faire ça pendant six heures. Je comprends. Merci de m'avoir donné le temps. Puis tout le monde va dire merci. Fait que tout le monde, dites merci monsieur Lépine dans les commentaires. Oui, c'est ça. Donne-moi une idée des commentaires, ça m'intéresse. Oui, je vous les ai envoyés. Puis allez, vous procurez son livre. Ça vaut la peine. Je l'ai lu, je l'ai apprécié. Ça donne une perspective très humaine de la Chine. Puis ça critique aussi ce qu'il y a à critiquer. Les angoisses de ma preuve de chinois par Jean-François Lépine. Oui, c'est marqué où s'en va la Chine. Où s'en va la Chine. Et c'est pour ça que tu m'as posé la question sur Taïwan. Puis à la fin, je dis, puis je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Puis je réponds à la question de Taïwan. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Mais on peut se tromper, parce que tu l'as dit toi-même, la géopolitique mondiale devient de plus en plus complexe. Et c'est pour ça que moi, même à mon âge où je devrais prendre ma retraite, les gens veulent que j'explique les choses parce qu'ils pensent qu'avec l'expérience que j'ai eue, je peux mieux comprendre peut-être la complexité de tout ça. Puis c'est ça qui vous fait continuer parce que vous vous disiez c'est raconter les histoires des autres. Mais moi, j'adore ça. C'est ça qui vous a tout le temps amené dans le journaliste et raconter les histoires des autres. C'est ça qui vous garde dans ce message. Raconter, puis essayer de raconter des histoires, puis essayer de comprendre. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là parce que moi, j'aime bien aussi à un moment donné finir des étapes. Je finissais un mandat en Chine. Je ne savais pas où je m'en allais ailleurs. Je me suis dit je vais m'asseoir puis je vais écrire quelque chose sur ce peuple-là que j'aime depuis 40 ans. Et puis je vais essayer parce que je trouvais qu'au Canada, on n'était que négatif face à la Chine. On avait des raisons de l'être. Les deux Michael et tout ça. Mais je pensais qu'il fallait bien comprendre puis distinguer entre le peuple puis les... Je trouve que la balance est bien faite justement dans le livre parce que c'est quand même ambitieux comme challenge. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bye tout le monde. Bye Stéphane, merci. Bon, bien tant mieux. Vous avez apprécié ça? Je t'ai tout fait.